Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver. Nous sommes bien sûr Gostry, 1021 ans, nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 septembre. Nous nous sommes quittés pour l'apéro-partie le lundi 10 juillet dernier. Deux mois, pile poil, on est trop fort, on lance la saison 2 ensemble. Soyez les bienvenus, installez-vous chaleureusement et merci d'ores et déjà pour tous les subs qui ont été repris ou repris. Il y a même un train de la hype qui est en train de popper. Et vous découvrez là, regardez, les nouvelles alertes, elles sont ici, elles sont magnifiques. Cette fois-ci, on est tous là, enfin presque tous là, il en manque deux pour vous dire la vérité. Oh là là, ils sont là. Ils dénoncent, ils dénoncent. Franchement, Jay, j'ai envie de dire, il commence à casser les couilles. Ah, merde. Allô ? Oui, on t'entend. Allô ? Allô ? Allô ? Salut, ouais. Salut. On commence évidemment par les filles. Il y a avec nous, Eria ce soir, Lagauf, LG Stronger, Miss Elia, Paradigme également. Chez les messieurs, il y a Azrael, Foso, Newton, tout seul en bas, Prism, non t'as pas oublié, j'ai pas oublié, Prism et Lucky's. Et pour son retour, Nietzsche is back. Oh, yeah. Oh, yeah, les gars. Oh, bonjour. Et il y a aussi des petits nouveaux qui sont là ce soir. Laissez-moi vous présenter, on fera plus ample connaissance tout à l'heure. Mais on souhaite la bienvenue tout de suite à Méviscou et à Captain Marty. Bienvenue. Salut. Welcome. Bienvenue. Bienvenue. Nous allons faire plus ample connaissance avec nos deux nouvelles recrues dans quelques instants. Et vous aurez aussi l'occasion de redécouvrir les autres loustiques qui sont ici ce soir. On va vous parler de Ghostream, évidemment, de la saison 2. On va faire plein d'annonces également. On va vous expliquer un peu comment ça va se passer cette année. Les nouveautés qui vont arriver sur Ghostream, mais également ce qui va revenir, évidemment. Par contre, je suis en train de m'apercevoir de quelque chose. Donc, il manque... Il manque Tyran. Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de... Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de Tyran, s'il vous plaît ? Que t'as... Non, mais c'est vrai, tu rembourses tout les dits. Ah, ça a l'air... Ça a l'air... T'inquiète. Eh, tchiti, ça a débouché le nez, t'inquiète. Bon de l'eau, bon de l'eau, c'est pas le Corona. Ça a l'air de piquer. Le Corona, tu l'as éradiqué, là. Je bave. Elle va se faire banter sa chaîne pour une mise en danger d'une autre personne. Oh, c'est tricot. Alors, tu sais, tu t'arrives ? André, t'es en train. Voilà, voilà. Je... Elle va bien, elle va bien. Je crois qu'elle va parfaitement bien. À vrai dire, elle va très bien. À vrai dire, elle va très bien. Elle a même un message pour vous, les copains, ce soir. Yo, les gars, je suis au taf. Je vais pas punir pour cette soirée de lancement. Mais je pense très, très fort à vous. Voilà, de gros poucou. Et amusez-vous bien. Vive au stream. Vive au stream. Vive au stream. Allez. Voilà. Ça m'intéresse. J'ai une bonne volonté de tirer. Petit message. Elle a vraiment été là. Petite question, tu l'as reçu à quelle heure, celle-là ? Je l'ai reçu dès une demi-heure. Comme quoi, il y a des gens qui taffent, même, ici. C'est son last message. Merci, tyran, de là où tu es. Maintenant, elle nous a quittés. C'est malheureusement. Après le piment. Exactement. Après le piment, il va y avoir beaucoup d'autres choses. Alors, on va faire la connaissance en quelques instants des nouvelles recrues de Ghostream. Mais je vous le dis tout de suite, on va faire aussi connaissance avec eux dans leur expérience de jeu dès mercredi soir. Puisque mercredi, nous retrouverons sur Ghostream, la soirée des nouveaux. Ouais, c'est nouveau. Bon, c'est original, encore une fois. Ils auront leur petite soirée pour eux. C'est pas fait chier sur le titre ou quoi ? Ouais. Ils auront leur soirée rien qu'à eux. Alors, pas qu'à eux, parce que vous ne pouvez pas déconner. On va quand même mettre quelques anciens dans la bande. Histoire de bien s'imprégner un peu de l'ambiance de Ghostream. Donc, ça sera la soirée des nouveaux. Le but étant de jouer ensemble, évidemment. Et de faire plus ample connaissance, évidemment. Je crois que ça part sur du jeu potentiellement navigateur, peut-être. Non, pas du tout. Ça va être du Fall Guys. Il va être du Fall Guys. Super. J'avais pris tous les espoirs. J'avais pris tous les problèmes. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je prévoie des trucs que je marque rien sur mes fiches. C'est plus simple. Et donc, ce sera donc mercredi 21h... 20h30, pardon. Mercredi 13 septembre, 20h30 jusqu'à 23h30. Vous aurez l'occasion de faire la connaissance de Méviscou et de Captain Marty. Mais on va tout d'abord vraiment faire connaissance avec nos camarades. Et en l'occurrence, on va faire la connaissance tout d'abord, comme nous sommes les gentlemen, on va commencer par Méviscou. Bonjour Méviscou. Bonjour. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ça s'écrit M-A-V-I-S-K-U. Mais c'est bien comme ça qu'il faut le prononcer. Oui, c'est ça, Méviscou. Voilà. Donc, j'ai bien bossé. Ça, c'est cool. J'ai été très, très bon. Bien joué, mec. Le talent, le talent, le talent. Que voulez-vous ? Super. Eh bien alors, Méviscou, tout simplement, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas sur Ghostream et ils sont fort nombreux, je suppose, même si je pense que tu as ramené un peu de ta communauté ce soir en vue du chat, Peux-tu te présenter rapidement aux gens ? Qui es-tu ? Du coup, je suis Méviscou, j'ai 31 ans, je viens de Lorraine et plus précisément des coins de Metz. Je crois que je vais représenter le Grand Est sur Ghostream d'ailleurs. Eh bien non. Non, il y en a quelques autres. Mais à l'accent, j'avais reconnu que c'était le Nord-Est. Oui, il est fort. Il y a qui ? Ah, il y a qui ? Eh bien, je propose de ne pas le dire parce que ça pourra peut-être donner lieu à un jeu bientôt dans GoActu. Mais bon, voilà. Ça se pohule pas. Non, je garde les trucs. Donc, de la Lorraine, pardon. Et donc, tu stream depuis combien de temps ? À peu près. J'ai lancé mon premier stream en avril de l'année dernière, je crois. Mais je stream vraiment depuis septembre de l'année dernière. Donc, ça fait un an. Ouais, c'est ça. Eh bien, ça se passe pas trop mal. Ouais, ouais, nickel. Bien. Éleveuse de Shiba est joui-dire aussi. Exactement. J'ai un petit Shiba qui s'appelle Riku, qui a trois ans. Vous le verrez des fois. Je me demandais s'il n'était pas dans le décor, s'il n'était pas caché quelque part. Mais non, je ne le vois pas. Il n'est pas là. Non, il est resté sur le canapé. Sur quel type de jeu te retrouverons-nous essentiellement ? Enfin, quel est le type de jeu que tu joues, que tu affectionnes ? Alors, je fais un petit peu de tout. Principalement des jeux de Switch ou de PC. Je fais pas mal de Mario ou de Pokémon. Des jeux de gestion aussi. Par contre, vous ne me verrez jamais sur des FPS ou des jeux première personne parce que ça me fait vomir au bout de dix minutes. Oui, c'est ça, ce que j'ai cru comprendre. Tu as un petit souci d'oreille interne qui pose souci. Gros souci. Et les TPS ? Je te le dis pas pour une question aussi. Je crois que ça s'est passé les TPS. Je crois que ça marche. Ça marche ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est la troisième personne. Fortnite et tout. La troisième personne ? Ça va. Ça dépend des caméras. Il y en a certains que je ne supporte pas. Mais globalement, ça va. Oui, c'est justement. On avait évoqué potentiellement Goldfeet pour un futur jeu. Pour une future soirée, potentiellement, ça peut effectivement poser problème. Alors qu'on ne peut pas vraiment considérer que ce soit un jeu la première personne. Mais c'est vraiment la visibilité sur l'écran. Et c'est vrai que certains qui souffrent de ce genre de pathologie d'oreille interne, ça peut être très problématique. Soit c'est le vomissement, soit c'est l'équilibre tout court. Et ça peut être vraiment problématique. Et du coup, c'est un sujet très intéressant qui pourrait être traité peut-être un jour dans l'interview ou dans GoActu. Nous verrons bien. Donc, petit jeu qu'on faisait l'année dernière, c'était de répondre à des questions définies. Ça s'appelle le question de pivot, mais j'ai décidé d'innover parce que je suis quelqu'un qui réfléchit. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Salut, Azrael. Alors, déjà d'une, je vais vous dire un truc. Si on ne peut plus rien dire, et bien moi... Non ! Je quitte ce plateau ! Le potentiel de ce même est incroyable. Alors du coup, je vais t'énoncer, Méliscou, un mot et à chaque fois, tu devras me répondre. Enfin, il y a plusieurs mots, mais c'est à chaque fois un mot par un mot et tu vas devoir me répondre ce qui te passe par la tête. Alors, on va commencer avec qualité. Gentillesse. Défaut. Maladroite. Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien, ça, je crois. Non ? Non ? Non, c'est moi, c'est moi. Ça t'agit dans l'existence. Ok, toujours. Pokémon. Jamais. Des concombres. Relou. Quoi ? Tiens. Les mises à jour. Cool. Le Japon. Habitude. Promenade de Riku. Et projet. Deux chevaux. Oh, nice. C'est bien, ça. C'est intéressant. C'est stylé, effectivement. Je fends bricole une avec mon papa. Ah, trop bien. Bien, bien. Ma grand-mère avait une deux chevaux, mais depuis, les deux sont très rouillés. Mais... Ça l'âge des dingues. Merci beaucoup, Mevisco. Donc, on te retrouvera mercredi, du coup. Déjà lundi, je crois. Lundi soir. Demain. Ah bah, parfait. Ah oui, dès demain soir. Effectivement, dès demain. Dans le Switch Party. Exactement, on reviendra sur la programmation type, on va dire, de Ghostream en fin de soirée. Le temps pour nous de faire connaissance avec encore nos autres camarades. Et donc, il y a Mevisco qui est ici ce soir pour sa première soirée. Et elle n'est donc pas la seule nouvelle de Ghostream saison 2. Il y a donc Captain Marty. Salut. Salut, bonsoir. Comment va ? Bien, et toi ? Bon, écoute, ça va. Nickel, on a peur à la forme. Alors, j'ai cru comprendre qu'avec Prism, on allait pouvoir former un clan. On a décidé d'appeler les trois chauves-scutters. Exactement. Puisqu'il y a une thématique qui se dégage. Voilà. J'ai mis le jeu de... Waouh, c'est faux. Hélo Crano. Je vois mon avenir dans ses crânes, c'est fou. N'hésitez pas à faire des clips, ça pourra servir à des séquences. On en reparlera d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Alors, présente-toi du coup, mon cher Captain... Ou Marty, on va t'appeler Marty plutôt. Vous pouvez m'appeler Marty, mais bon, c'est vrai que c'est Captain Marty. Mais on peut m'appeler Marty. J'ai 31 ans, je suis de la Lorraine aussi. Ah bah, vous voyez, comme quoi. Moi, je suis pas du côté nord, je suis plus du côté sud de la Lorraine. C'est la même personne, mais c'est ça en fait. Il y a le même accent, il y a le même petit accent qui traîne. Vous voyez, c'est l'accent nord-est, évidemment. Et puis, non, sinon, je stream de petit à un petit moment déjà. Et puis voilà, je suis content d'être là, simplement. C'est cool. Et sur quel jeu tu streames essentiellement ? Et sur quoi on risque de te retrouver ? Alors, moi, je stream principalement des jeux de simulation, soit du Retroxinomator, du SnowRunner, tous les jeux à volant. Et merde, envie de crever. Ah, très bien. Je vous présente, je vous présente. Je vous quitte ce plateau. Mais attendez, il a vraiment tout la tirage. Ah oui, il y a le volant, il y a le volant. Oh la vache. Pour faire de la vraie conduite, quoi. J'ai oublié de dire que c'était un peu le bordel, la conduite chez vous. Non, c'est juste à cause de prise. Mais ça, c'est pas... Comment ça ? Non, c'est pas du tout. On y reviendra. Il y aura peut-être un créneau dédié à la simulation qui arrivera sur Ghostream. Peut-être, je ne sais pas. Suivez la soirée, vous verrez. Peut-être, on vous annoncera des dingueries. On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, du coup, c'est une question que je n'ai pas posée à Mevisco, mais du coup, je vais te la poser à toi. Quand on est venu te parler de Ghostream, parce que je pense que tu as été contacté, pour rejoindre, quand tu as présenté le projet, quelles ont été tes attentes ? Eh bien, ouais, donc on m'a bien proposé de venir, du coup. J'ai été très surpris, parce que je ne m'y attendais pas. Clairement que ça m'arrive aussitôt. C'est la première fois ? Voilà, c'est la première fois qu'on m'invite dans une WebTV et surtout que j'ai recommencé à stream depuis quelques temps. À me mettre quasiment à fond tous les jours. Donc, le travail porte ses fruits, évidemment. Donc, je suis hyper content. Et puis, de ma mise attente, c'est souvent rencontrer aussi des gens avec qui je n'aurais potentiellement pas joué. Donc, voilà, ça peut créer des choses, des événements sympas, des choses sympas. C'est un peu plus mes attentes, le côté partage, jouer, etc. C'est plus dans cette idée-là. Très bien. Comme pour Mevisco, je vais te poser les petites questions avec un mot qui appelle à une réponse. Est-ce que tu es prêt ? Évidemment, vas-y. Alors, on y va. On commence. Qualité. Généreux, je pense. Défaut. Trop gourmand. Toujours. La bouffe. Jamais. Pas manger. Relou. Les jeux Steam trop cher. Ah, commentaire, tout le monde ? Oui. Oui, oui, oui. Il y a pas de souci. Sauf qu'on ghostream les payes, ça va, ça. Bien sûr. Sujet sensible. Sujet sensible. On en parlera avec Lockheed à la fin de la soirée. Alors, du coup, on en était à Cool. Et donc, habitude. Habitude, faire à manger. Mais pour de vrai, en plus. Sans vanne, je vais vraiment manger tout le temps. Ah, il y a peut-être un créneau à prendre aussi. On en parlera plus tard. Est-ce qu'il te faut un goûteur ? Ah oui, oui. Venez, venez, venez donc. Et enfin, projet. J'aimerais beaucoup, un jour peut-être, créer mon propre studio de jeux vidéo. Mais ça, c'est dans un futur très lointain. Mais c'est un projet, juste une petite petite pop. Est-ce qu'on aura des clés ou pas ? On aura des clés ou pas ? C'est cher, c'est le sponso. J'ai acheté, hein. Maintenant, vous savez pourquoi la syllabe rat dans le pseudo Azrael. C'est moi. Ça me fait grandement plaisir. Eh bien, en tout cas, bienvenue à toi, Marty. On te retrouvera mercredi, ça c'est sûr, sur Ghostream. Est-ce qu'on te retrouve avant ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Eh bien, on me retrouve aussi le mercredi aussi. Un peu plus tôt dans la journée. Un peu plus tôt dans la journée, exactement. Donc, double créneau. Ah oui, c'est vrai. En plus, si j'avais juste un peu de mémoire, mais mon grand âge, que voulez-vous, âge que je partage avec Paradigme. Voilà, comme ça, je me débarrasse aussi. Je reste le doyen, de toute façon, de la bande. Ne vous inquiétez pas. On va passer un peu, maintenant, à une annonce de programme qui... Alors, oui, il y a quand même un truc qu'il faut que je dise. C'est que l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'annonces dans la première soirée de lancement. Et puis, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été annoncés et qui ne sont jamais arrivés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens. Donc, je tiens à dire un truc. Si jamais j'annonce encore un programme qui n'arrive pas, ça va être très simple. Non ! Je quitte ce plateau ! Voilà, c'est dit. Je ne m'y fais jamais. À chaque fois, je crois qu'elle part vraiment. Plus sérieusement, je vous annonce cette fois-ci un programme qui a été annoncé l'année dernière, mais qui va arriver cette année. C'est Music Battle. Cette fois, c'est sûr et certain, ça va arriver. Et vous savez pourquoi je dis que c'est sûr et certain ? C'est parce que je peux vous dire que déjà, ça sera un samedi par mois. Plus précisément, le quatrième samedi de chaque mois. Et que ce sera de 20h30 à 23h30. Et que ce sera présenté par Prism et Lucky's. Jusque-là, j'ai bon. OMG ! Je peux vous dire que c'est un blind test où deux équipes vont s'opposer. Jusque-là, je ne me trompe pas non plus. Non plus. Est-ce que vous voulez en rajouter un petit peu, Prism et Lucky's ? Vas-y, Lucky's, par la zompe. On a déroulé un petit peu comment se déroulerait la soirée. Bon, deux équipes, c'est 30 de deux. Oui, et puis... J'ai mis la pression. Il y aura des petits épreuves inédites qui sont complètement créés pour l'occasion. Voilà. Rendez-vous samedi prochain. Pas ce samedi qui barilait. Exactement, ce sera le samedi 23 septembre à partir de 20h30 sur Ghostream. Et je pense que vous passerez un excellent moment. En tout cas, moi, je sais que je passerai un excellent moment en regardant ça avec grand plaisir. Tiens, du coup, Prism, on va s'arrêter un peu sur toi. Puisqu'on fait connaissance avec les nouveaux. Mais on va aussi faire une petite piqûre de rappel sur les anciens. Parce que peut-être que certains ne connaissent pas Ghostream. Parce que je suis sûr que certains arrivent ce soir. Vu qu'il y a eu pas mal de follow ce soir. Comme par exemple Fromage Fromage. J'adore ce pseudo. J'ai rien d'un à vous dire. Ça fait voyage, voyage, mais version fromage. Il y a une idée à développer. Exactement, il y a un concept, un concept. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas Prism, peux-tu très rapidement te représenter à tout le monde ? Prism, 26 ans. Pur breton, un défenseur. Ah oui, j'avais oublié ça, c'est un cul de casser les couilles avec ça. Le beurre. Évidemment. Vidéa depuis 8 ans. Et streamer depuis 3 ans. Mardi, là, je fête mes 3 ans. Oh oui, c'est vrai. Oh, il est tout jeune. Chez GoStream depuis 4 mois seulement. Ça fait que 4 mois que je suis. Effectivement, tu es chez GoStream depuis le mois de mai. C'est bien ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'y suis, mais... Exactement. Oui, nous aussi. Oui, nous aussi. Parce que c'est quand même marrant. Ce qui est quand même marrant, c'est que c'est net ce qui est en train de dire ça, alors qu'il s'est barré quand t'es arrivé. Mais après, moi, je dis ça, je dis rien. Comme c'est bizarre, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on faisait des trucs ensemble. J'ai l'impression, sur GeoGuessr et tout. On faisait des trucs. Ah ouais. On fait des trucs ensemble sur GeoGuessr. Arrêtez pas de dire maintenant. On est ensemble d'accord, ouais, bon. Mais en vrai, si vous me connaissez pas, vous allez vite vous en rappeler parce que je suis le casse-couille à la soundboard. Oui, c'est lui. D'ailleurs, à ce propos... Est-ce que Prism peut fermer sa gueule avec ses soundboards ? Merci, monsieur Sarkozy. Trois fois qu'il vient de regarder les gens, lui. Alors, du coup, mon cher Prism, petite question que je voulais aussi te poser. Comment tu te sens, Gosserim ? Alors, si tu es toujours là, c'est que ça va plutôt pas mal, mais plus sérieusement. Un mot pour résumer un peu ce sentiment, c'est un peu la passion, en fait. C'est le fait d'être en communauté, de jouer à plusieurs, de passer du temps ensemble. C'était quelque chose que je recherchais un petit peu depuis longtemps sur Switch. Et Gosserim m'a permis un peu de minimiser ma timidité et de renforcer ma passion du streaming. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je vais chialer. C'est bon, respect. Alors, question que je n'ai pas posée l'année dernière, même si on peut peut-être se poser de la réponse. Quel est ton jeu préféré ? Il y a du Retrack dedans, évidemment. C'est bizarre, ça. Et celui que tu détestes, tiens. Il n'y a pas de jeu que je déteste, il y a vraiment une catégorie de jeu que j'étais. C'est les MMORPG en général. Je suis désolé pour ceux qui... Non, c'est bien. C'est ton brin, c'est ton brin. C'est ton brin, c'est ton brin. Allez, prends ça à Woh. Allez, tiens. Allez, dans vos gueules, les puants. Hé, Woh. Alors, du coup... On lave, hein ? Ça bug, hein. L'alcool. Et du coup, Prism, on va te retrouver dans pas mal d'émissions. Est-ce que tu peux tiser 2-3 en dehors de Music Battle ? Rapidement. Sans dire trop de détails, parce qu'on va en venir forcément, mais... Il y a le Géohasard, mais peut-être pas aussi souvent. Non, le Géohasard France, oui, assez régulièrement, une fois par mois, du coup, qui va paraître. Mais ça, c'est une nouvelle qu'on n'a pas présentée. Oui, on va venir dans deux minutes. Il y en a une qu'on va potentiellement présenter, mais qui viendra tous les jours, mais on ne dit pas encore. On y revient tout à l'heure. Exactement. On y revient tout à l'heure. Il y en a pas mal. La plupart des nouveautés, j'y serai. Donc, c'est compliqué de ne pas dire. C'est vrai. Voilà. Bon, de temps en temps, le Switch Party... Après, c'est vrai que tu es quand même un peu l'ambassadeur, on va dire, de Géohasard. Oui, parce que tu as un peu le lien entre Ghostream et le tournoi Géohasard, puisque c'est un partenariat. C'est pour ça que je suis arrivé chez Ghostream. Exactement. Pour terminer très rapidement, pareil, le jeu des mots qui appelle une réponse rapide. On y va. Qualité. Sincère. Défaut. Trop gentil. Toujours. Autant de soundboard. Oh non. Jamais. Seul. Relou. La chaleur. En Bretagne, la chaleur, sérieusement ? Bah oui, on le vit mal, on le vit mal. Si la chaleur est en Bretagne, là c'est grave, tu vois, là c'est grave. C'est chaud. Ça va pas. C'est chaud. Cool. Waouh. La danse bretonne. Evidemment. Habitude. Evidemment. Puisqu'on a parlé, il y a le fameux tournoi Géo Hazard, donc qui est un peu le programme par lequel Prism est arrivé sur cette chaîne au départ. Néanmoins, il y a eu aussi donc Euro Truck Simulator, surtout les accidents, j'ai envie de dire, de Prism sur Euro Truck. Alors l'émission du tournoi Géo Hazard reviendra dès mardi à 20h30 pour la deuxième saison sur GoStream. Dans les faits, c'est la quatrième saison, si je dis pas de bêtises. Oui, ça. Alors, pour les quatre du fond qui ne connaîtraient pas le tournoi Géo Hazard, c'est quoi ? Eh bien, c'est GeoGuessr, c'est-à-dire on vous met un endroit sur une map dans le monde en Street View et vous devez retrouver où c'est que c'est que vous êtes. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Où c'est que c'est que vous êtes ? Il a parlé comme Eric, quoi. Exactement. Comment ça ? Pour développer un petit peu Géo Hazard, cette saison, nous avons beaucoup de nouveautés. Voilà, c'est là où j'allais venir aussi, c'est évidemment, certes, ça reste toujours le mercredi soir, mais la formule a été un petit peu revue. Et donc, voilà, vous verrez. Et donc, comme je le disais, chose importante, cette année, vous n'aurez pas pris ce mot en tant qu'animateur du Géo Hazard Hebdo, sauf très, très ponctuellement, normalement. Oui. Mais vous n'aurez pas non plus systématiquement le Kiz, et je peux comprendre. Non, non, par contre, vous allez retrouver peut-être d'autres personnes, je pense à Eria principalement, qui pourraient peut-être retourner sur Géo Hazard. Oui. Voilà, parce que je sais qu'elle a pris énormément de plaisir la dernière fois. Ah oui, je crois qu'il y avait énormément de niveaux, je veux dire, bon, je pense pas. C'était pas mieux, Nietzsche, ok ? Et pour compléter, donc, il y aura aussi une version mensuelle du tournoi Géo Hazard. Alors, pour ceux qui suivent vraiment assidûment Ghostream, vous vous souvenez que pendant le week-end caritatif qui a eu lieu il y a quelques mois, il y avait eu un tournoi Géo Hazard France. Et bien donc, tous les mois, on reviendra sur le tournoi Géo Hazard qui se déroulera exclusivement, donc, vous l'aurez compris, en France. Normalement, c'est un truc qui devrait convenir à tout le monde sauf à la gaufre, du coup. Il y a la francophonie et on peut jouer en Wallonie-Bruxelles. Ah, c'est incroyable. Et je vous avouerai que nous, on connaît votre géographie, contrairement à vous, par rapport à l'autre. Je l'admets volontiers. C'est vrai, je suis né en jeu au moins, perso. J'avoue qu'elle a pas tort. Vous avez compris que vous pensez Bruxelles en tant que capitale de la Flandre avec une partie qui est dans les Pays-Bas. Et donc, le tournoi Géo Hazard France, ça commencera samedi 16 septembre à 20h30. C'est donc samedi qui vient. Et donc, ce ne sera pas avec la gaufre a priori tout de suite. Mais d'ailleurs, ce sera qui qui va le faire ? Moi. Ah bah voilà, c'est Pris. Bah oui, en plus on vient de le dire. Mais il faut vraiment que je suis là. C'est scandale. Sur GoStream, il n'y aura pas que des tournois Géo Hazard. Il y aura aussi, attention, attention, c'est une nouveauté. Sur GoStream, on aime les tournois. Non, non. Sur GoStream, on aime les tournois. Sur GoStream, on aime bien aussi foutre la syllabe Go un peu partout. Oui. Donc, laissez-moi vous présenter le nouveau tournoi hebdomadaire qui vous retrouverez tous les samedis après-midi. Attention, c'est le tournoi GoKart. GoKart. Le manuel. Le manuel. J'ai pas de Switch. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, le tournoi GoKart, ce sera donc tous les samedis sur Mario Kart 8 Deluxe. 24 courses pendant 1h30 avec également beaucoup de plaisir et surtout, et avant tout, beaucoup de sel, surtout du sel. Faites chauffer vos moteurs, cueillez vos plus belles bananes et vos plus beaux champis, astiques et vos carapaces. Vous allez en avoir rudement besoin. Avant de... Pour ce moment-là, j'ai une proposition quand même, Jay, ce serait de signer avant, pour moi, une clause comme quoi on s'aime tous, d'accord ? Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de dinguerie mise. En vrai, Loki, je propose un truc en ouverture de l'émission. Tu prends tous ceux qui ont leur caméra activée, tu leur demandes de mettre la main sur leur cœur et de lever la main en disant je jure de n'insulter personne. Ni les darons, ni les darons. Oh là, bata... Si, il y aura des insultes, mais... Oh non, je ne peux pas... Je ne serai jamais véridique, en fait. Tout ce qu'on prend, ça ne sera jamais... Après, si je peux me permettre, si ça intéresse des gens, voilà, en escamation go-kart dans le chat et vous avez le tournoi déjà. Oh là là, OMG. N'hésitez pas à cliquer, bien sûr. Quelle info de qualité. Après l'événement, s'il vous plaît, après l'événement. Je rappelle que donc, vous pourrez retrouver ça. Donc, c'est dès samedi, évidemment, à 16h30 jusqu'à 18h30. C'est le tournoi de cartes des samedis. Restons dans l'univers de la Switch. Et on va évidemment parler du retour de Switch Party. Et d'ailleurs, c'est dès demain soir, 20h30. C'est un peu un des hits de la chaîne, on ne va pas se le cacher, puis c'est surtout une des rares occasions de retrouver notre ami Newton, en général, qui aujourd'hui n'est pas... Ah, il a sorti son bandeau. On a eu peur parce qu'au début, il n'y avait pas du ça. Il était pas déchargé, mais je ne le reconnaissais pas. Je crois qu'il y avait un intrus, moi. Information importante, vous l'aurez compris, l'émission ne sera plus le mercredi soir, mais ce sera le lundi. Un lundi sur deux, de 20h30 à 23h30. Bien évidemment, c'est une soirée multi, dans la veine de Team Streamer, mais sans Azrael, vous l'aurez compris aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, s'appelle un argument de vente. Vous prenez ça comme vous voulez. J'aime la haine. Évidemment que des jeux Switch, sinon ça n'a aucun sens. Donc ce sera du Mario Kart, du Mario Party, ça peut être de l'Animal Crossing, entre autres. Et donc je pense que vous retrouverez régulièrement Lucky's, Prism, Méviscou aussi, puisque du coup, la Dika était une joueuse Switch. Paradigme aussi, en général. Folso, Micélia. Ah, enfin du coup, demain soir, il y aura du bon monde sur Mario Kart. Donc, si ma mémoire, cette fois-ci, ne me fait pas défaut. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien ça. Yes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai dit. Mario Kart. Je l'ai dit. J'ai peut-être eu un problème de mémoire d'un moment qu'on ait problème auditif. Non, mais... Ne s'en faites pas, j'ai écouté, hein. Promis. Du coup, on va prendre des nouvelles de notre ami Newton qui a pris des vacances et qui, d'ailleurs, si, 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 je suis rentré, je suis rentré. Je suis parti, j'ai changé de vie, là. Ah, nice. Grand changement. Grand changement. Études ? Je suis à la recherche du statut d'intermittent que toi, tu dois... Ouais, 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 je connais. Mais je connais les 507 heures, tout ça, on connaît. C'est ça, ouais. En tant que cadreur, si jamais vous cherchez des cadreurs ou assistants cam... À quelle région ? Bah, Paris, du coup. À Paris ? Je suis sur Paris, je suis monté sur Paris pour le chercher. Je vais voir ce que je peux faire. Oh là, il a le ballon. Il a le ballon. Il a des relations, moi. C'est merveilleux. Un peu comme un... Couille. Non, c'était pas simple. Non, ce couille. C'est une erreur, c'est une erreur. Ah, j'ai, j'ai. Voilà, le fail. Bref, Newton, je te propose de te représenter très rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas puisque tu étais là un peu comme moi en saison 1 pas très souvent. Donc, du coup, c'est l'occasion peut-être pour ceux qui n'étaient pas là les mercredis de te découvrir. Eh ben, Newton, 22 ans, bientôt 23, le 16 septembre pour le tournoi Jéo-Caisseur. Oh ! Et puis, bah ouais, je suis l'absence de Ghostream. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. On peut citer des absents, on peut dire... On peut dire... On peut dire... On peut dire... Non, c'est pas toi. Ça, ça, ça fait pas. Voilà, on peut en citer. Voilà. On le dit. Voilà. On dit les termes ici, d'accord ? Exactement. Non, donc, tu étais là en général le mercredi, quasiment tous les mercredis. C'est ça. Donc, il faut quand même le dire. Sauf une fois par mois parce que c'était moi qui le piquais. Donc, justement, voilà. Il faut rétablir les vérités. Tu es sur Ghostream depuis le début. Tu fais partie vraiment de la première génération. Enfin, non, de la deuxième génération, la première génération. Je vous en parlerai plus tard, vous verrez. Qui est arrivé ? On fait, on fait. On a vu. Alors, Gaulé. On te retrouve, on te retrouvera donc sur Ghostream toujours dans Switch Party peut-être le lundi ? Non, oui ? Non, je ne sais pas. Là, il faut que je monte la tour sur Paris pour pouvoir restream et je vais ramener la Switch comme ça, je pourrais comme participer à tout ce qui est Switch Party. Et surtout, ok, bordel ! Putain, enfin, un bon tournoi ! Exactement. Mario Kart, là. Alors, c'est ton jeu préféré, d'ailleurs ? Bah, Mario Kart. Ah bah oui, c'est vrai. On est tourné, rien du tout. Quelle surprise. Et quel jeu que tu détesterais ? Quel jeu est ton jeu vraiment, la Nemesis ? Bah, je pense que ça va être tous les Call of Duty. Ah, les fesses. Ça va, je comprends. Je peux comprendre. Je pense que Méviscou, d'ailleurs, partagerait cette avis, c'est un FPS. Oui. Non, mais il y a des bons FPS, mais Call of Duty, c'est une daube en barque. Voilà, dis les termes, dis les termes, j'aime la haine. Là, t'as fait plaisir à beaucoup de monde, je crois. Voilà. À vos soirs. Il est magnifique, c'est encore. Toujours en manque d'attention, la gaufre. Je suis en train de faire la même en plus à la soirée de lancement le 20 novembre dernier. C'est vrai. C'est vrai. C'est vous qui n'est pas d'éternuée ? Alors, elle est allergique à Ghost Ring que vous voulez vous jeter. Tu es allergique à Fall Show. Oh, merde, alors. Merci pour le follow à Black Demons. Merci. Newton, pareil que tout le monde, le petit exercice d'un mot, une réponse. Alors, on commence avec qualité. Le problème, c'est que si tout le monde parle en même temps, on n'entend pas. Pardon. Du coup, je n'ai pas entendu. L'amour. L'amour. Défaut. N est prohibé. Impatient. Impatient. Toujours. Ghost Ring. Oh, Rayo. Rayo, Benjamin. Je tue. Jamais. Abandonné. Relou. Je devais avoir changé mon mot. Le métro. Jamais le métro. Relou, le métro. C'est normal, c'est Paris. Qui fait Paris ? Quelle ligne tu prends, tiens, à Paris ? La 8, la 6 et la 13. Ah, la 13. C'est pas beau. C'est pas beau. Cool. Cool, Jay. Oh, mais on fait ça. Adieu ! Tu sors ! C'est deux personnes là. Habitude. Habitude, habitude. Motivé. Motivation. Projet. Un taf comme cadreur. On l'a compris. C'est ça. Magnifique. On se parlera en DM. Ah bah, parfait. Merci beaucoup, Newton. Newton, d'ailleurs, qui s'était essayé un programme, je sais pas si vous vous en souvenez, ça s'appelait Tout est dans l'assiette. Ça vous dit quelque chose ? Vague souvenir. Vague souvenir. Moi, ça me parle. Après, ça fait partie des trucs où j'annonçais des daubes et je vous rappelle que si j'annonce une daube, moi... Non ! Je quitte ce plateau ! Il se merce, il fait larver combien de fois, c'est là ? Quel souvenir tu gardes de Tout est dans l'assiette, Newton, en 10 secondes ? Je sais pas faire à manger, ça me manque beaucoup de matos et je veux refaire cette émission, mais... Avec les bons ingrédients, tout est dans l'assiette. Tout est dans l'assiette. Tout est dans l'assiette reviendra. Donc, si tout va bien, au cours de la saison, une fois par mois, le samedi soir. Alors après, il n'y a pas que Newton qui potentiellement pourrait le faire. Oui, non, mais j'ai dit un samedi par mois. J'ai dit le premier ? Non, non, mais du coup, le cinquième samedi, ça fait que trois fois dans l'année. Voilà. Oui, bref, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai compris, mais ça va. Je cherche la merde. En tout cas, si tout va bien, peut-être samedi 5 septembre. Peut-être. Mais après, encore une fois, je peux annoncer des conneries et je rappelle que... Non, c'est bon, je ne le remets pas tout de suite. Attends un peu. En tout cas, c'est une émission qui a vocation à être relativement chill, parler autour de la bouffe. Enfin, si chill, sauf pour la régie, vous l'aurez compris. D'ailleurs, en parlant de Tout est dans l'assiette, quelqu'un qui pourrait potentiellement reprendre l'émission, peut-être une fois au cours de la saison, on verra. c'est ma compagne d'âge, c'est Paradigme. Salut. Attends, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui a à peu près mon âge, je peux enfin en profiter. Dites-tu que t'es vieux ? Oui, exactement. Je ne suis pas si vieille que ça. Non, elle a quand même six mois de moins que moi, donc c'est vrai que sur le papier, ça fait qu'elle a encore 36, alors que moi, j'ai 37. Comment ça va Paradigme ? Pour ceux qui ne te connaissent, tu es grave. Du coup, je vais y aller, je pense. Ok, ok. Non, je quitte ce plateau. Je quitte ce plateau. Paradigme, tu as des lentilles, tu n'es pas les mêmes yeux que d'habitude. Alors oui, je porte des lentilles colorées parce que je n'ai plus de lentilles classiques et je n'ai plus d'argent pour acheter des lentilles normales. En deux secondes, je me suis dit merde, on a une reptilienne dans l'équipe. Point d'esclamation dont dans le chat, n'hésitez pas. je change de couleur un peu tous les jours. C'est vélo. Des fois ils sont bleus, des fois ils sont verts, là ils sont un peu orange, twilight. Vélo. Ça te va vachement bien. Merci. Ça va très bien. Tu es sur Ghostream depuis le mois d'avril. Comment te sens-tu au sein de Ghostream aujourd'hui ? Très très bien. Écoute, moi je suis très très contente d'avoir tant telle expérience. Je suis vraiment très très satisfaite et j'ai hâte de voir ce que va donner cette nouvelle année vu que je suis arrivée en cours d'année l'année dernière. J'ai hâte de commencer la nouvelle année avec tout le monde. Voilà. On a hâte de nous aussi. Alors ton jeu préféré rapidement. C'est compliqué. Ma meilleure découverte on va dire c'est Subnautica. Ce n'est pas mon jeu préféré mais c'est ma meilleure découverte. Et qu'est-ce que tu détestes par contre ? FPS. J'ai cru que tu allais dire Rocket League mais non. Franchement on a un FPS qui tient. On te retrouvera au cours de la saison dans différents programmes évidemment. La prochaine fois qu'on te retrouve sur Ghostream c'est quand d'ailleurs ? Peut-être pas cette semaine parce que je crois que tu vas t'absenter. Et oui je pars à Copenhague pendant 10 jours et du coup je reviens le 24 donc ça sera après le 25 on le reverra. Non pas de la VRL ça aurait pu. J'adorerais mais je ne pense pas avoir le matos je ne suis pas sûre que mon téléphone ça suffise. Il faut du wifi quand même un minimum. Pour terminer comme pour tout le monde le fameux petit questionnaire un mot une réponse qualité. gentillesse défaut perfectionniste toujours danger on embrasse le Ben Burger c'est ça de mémoire que nous connaissons merci Optique 2000 pour les 5 euros trop bien je vais pouvoir m'acheter des lentilles merci les gars on est argent la famille les enfants stream Sponso Optique 2000 let's go on continue avec après jamais donc après toujours il n'y a jamais et donc jamais d'enfant d'accord c'est bien c'est un droit ça suffit ça va je dois avouer que je comprends bon argument relou les enfants relou euh le nez qui couille ça va elle a dit ça va non les chiens de la casse dans la rue ah cool sortir avec les copains habitude dans les six et oui des projets arrêter d'être dépressive et faire fonctionner ma chaîne merci beaucoup paradis merci beaucoup transmettable d'enviens pourquoi autant de haine envers toi même il faut pas mais non mais non en tout cas merci par un qu'on retrouvera donc prochainement sur Grosse Lim parce que comme on l'a dit elle sera absente quelques temps mais elle reviendra bien évidemment très très vite pour de nouvelles aventures merci du coup paradigme qui garde un brillant souvenir de qui sera le plus mauvais vous vous en rappelez sur Rocket League l'occasion pour moi de vous rappeler que qui sera le plus mauvais va revenir vous l'aurez compris sur Ghostream l'émission qui existe en réalité sur Twitch depuis 2019 parce que c'est un programme que j'ai fait sur ma chaîne perso mais que j'ai décidé de ne faire que sur Ghostream désormais c'est un tournoi comme il y a beaucoup sur Ghostream mais un troll de tournoi plutôt puisque la grosse arnaque c'est que mes camarades vont jouer ensemble à un jeu et quand on croit que c'est fini qu'on en voit qu'il y a un nain qui est vraiment nul et bien on fait tourner une roue pour bien redispatcher les points à tout le monde et comme ça ça fout le bordel l'émission va revenir deux à trois fois dans l'année et après Rocket League en saison 1 sur Ghostream laissez-moi vous annoncer qu'on reviendra lundi 2 octobre à 21h sur Golfit cette fois-ci et je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ont envie de participer n'est-ce pas oui ouais si si je sais je sais je sais mais j'ai pas le jeu oui mais on va s'arranger mais j'ai pas le jeu non plus mais j'ai très envie je voulais encore consulter quelqu'un moi la dernière fois c'est la gauf je comprends en attendant avant de continuer cette soirée est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de Tyran s'il vous plaît allez allez pour vous les amis oh la vache ça bouille ah bah oui ça bouille bon bon un balade Bernard un balade Bernard bah oui il fait chaud il fait chaud effectivement il fait chaud c'est ça on parlait de Rocket League donc bon elle va bien elle va bien rassurez-vous ça va ça va bien se passer on parlait de Rocket League il y a quelques instants l'occasion est de trouver pour vous parler des Ghostream Games que j'ai eu le plaisir de caster avec la gauf au cours de la première saison de Ghostream on vous l'avait déjà annoncé les Ghostream Games vont revenir pour une deuxième saison petite nouveauté cette fois-ci ça sera désormais le vendredi soir toutes les 10 semaines donc une fois sur 10 vous aurez donc Team Streamer qui n'aura pas lieu le vendredi soir pour laisser la place aux Ghostream Games Lucky's peut-être un petit mot rapidement pour dire 2-3 infos qu'on pourrait avoir sur les prochains Ghostream Games parce que ça ne sera pas sur Rocket League n'est-ce pas ? déjà ce qui est sûr c'est que ça ne sera pas sur Rocket League oui ça sera dans 10 semaines déjà ça sera le vendredi 17 novembre si tout va bien oui c'est ça normalement oui c'est ce que j'ai m'a dit sur le papier il y a 3 jeux qui sont qui sont retenus pour l'instant on a Fall Guys on a Valorant et on a GeoGuessr oh M-Chem c'est bizarre c'est bizarre cachez votre joie les enfants donc les Ghostream Games on fera peut-être voter les gens à un moment peut-être on verra et donc du coup ça sera je vous l'ai dit le vendredi 17 novembre que ça sera de retour alors malheureusement comme c'est un vendredi ça ne sera malheureusement pas moi qui serai au cast mais je vous laissera en compagnie des meilleurs il faut qu'on les recrute oh bâtard tu vas être contente et l'occasion est toute trouvée puisque nous venons de parler de Rocket League nous allons pouvoir nous tourner vers la gauf justement comment ça va la gauf qui nous fait toujours ce geste tu nous le fais régulièrement sur les soirées ça calme du coup c'est sur des vours en général alors est-ce que tu peux te représenter très rapidement bien évidemment il me semble que l'année dernière j'avais dit qu'un de mes rêves c'était de réussir à Los Angeles je vais encore le replacer je reviens la moitié du travail a été fait non sérieusement c'est vrai alors à la go 25 ans depuis 2015 et bientôt depuis un an sur Goostream et c'est une aventure pour l'instant formidable j'ai pu rencontrer de chouettes personnes et de vrais connards aussi je ne citerai pas de nom mais faut le souhait dedans dans rien sachez-le et j'espère qu'elle continuera encore très longtemps en tout cas on est bien parti pour repartir pour un tour en tout cas pour une saison alors comment tu te sens au sein de Goostream tu as plus ou moins répondu déjà mais du coup qu'est-ce que tu fais comme jeu quel est ton jeu préféré en général ça pue le FPS à plein nez bah écoute non c'est plutôt les jeux d'horreur en vrai j'ai appris vraiment à jouer aussi sur des jeux multi un peu en dehors de mes zones du confort du style Sea of Thieves par exemple j'ai appris énormément à aimer ça et je dois dire que même si la catégorie de jeu que je préfère c'est l'horreur il y a quand même d'autres profils qui se dessinent puisque la vraie coopération en jeu commence vraiment à me plaire je ne la connaissais pas vraiment c'est grâce à Goostream et notamment au team streamers que je dis streamers parce que ce sont les gens qui participent au team streamers dont je parle là que j'aime de plus en plus ces catégories de jeux là très bien et qu'est-ce que tu détestes par dessus tout par contre comme jeu j'ai envie de dire League of Legends Apex tous les jeux Apex surtout non je comprends ceux qui m'ont légèrement faire agir sur GoFight les traumatismes les traumatismes comme pour tout le monde le petit questionnaire rapidement un mot une réponse qualité et bien l'ouverture d'esprit défaut parfois peut-être un peu trop salé toujours toujours jamais polso c'est gratuit celle-là c'est gratuit celle-là relou relou niet avec sa putain de trophée de GoFight évidemment on va pas couper après cool cool j'aurais tendance à dire GoStream de manière générale et son ambiance c'est bon putain habitude j'ai pas entendu habitude habitude pour les autres hurler sur les jeux d'horreur hurler et enfin pour terminer projet projet me diriger c'est pas un mot mais je peux pas le mettre en un mot je dirais parce que l'animation c'est trop vague plus animation audiovisuelle très bien merci merci beaucoup la gouffre la gouffre que vous retrouverez aussi potentiellement de temps en temps sur GoStream si je ne dis pas de bêtises c'est justement l'occasion d'en parler puisque sur GoStream il y a certes des créneaux solos à lundi sur deux vous aurez droit à GoStream qui est donc vous l'aurez compris dédié aux jeux d'horreur pour l'occasion petite nouveauté vous pourrez aussi d'ailleurs mettre la pression sur votre streameuse ou streamer préféré avec vos points de chaîne vous découvrirez ça en temps et en heure et donc ce sera à partir du lundi 18 septembre à 20h30 si je ne dis pas de bêtises est-ce que tout le monde a dit qu'il y a sur les points de chaîne comme moi maintenant ? on en parlera plus tard sinon demain on est encore là autre émission qui va arriver prochainement sur GoStream mais pour le coup c'est une nouveauté et c'est probablement quelque chose qui va intéresser par exemple Captain Marty qui nous parlait de jeux de simulation puisque ça sera un samedi par mois qu'il y aura une soirée multi ou solo dédiée aux jeux de simulation ça s'appellera attention c'est original Simu at Home waouh donc comme vous savez je prends les brainstorms je prends la recherche ici comme vous voyez sur GoStream il y a du brainstorm pour les noms et puis aussi pour les concepts les jeux de simulation on en a énormément mangé sur GoStream que ce soit sur Euro 3 Simulator sur les Sims un peu moins sur Power Watch etc il y a de la matière et bien ce sera le rendez-vous mensuel des jeux de simulation bien évidemment ils sont absolument insupportables attention nouveauté encore sur GoStream parce qu'il y a aussi des nouveautés un programme qui va s'appeler le duel alors attention je tiens à vous dire qu'il y a vraiment un gros brainstorm sur le concept puisque vous n'êtes pas prêt concentrez-vous c'est deux streamers qui s'affrontent en duel encore d'une soirée je vous jure c'est une dingrie c'est une dingrie nous sommes au courant franchement c'est un truc de malade le skill sera au rendez-vous vous vous en doutez le sel aussi très probablement j'imagine les coups bas seront permis ça va faire du sale et c'est moi qui vous le dis le duel ça sera un format à l'instar des GoStream Games qui reviendra une fois toutes les 10 semaines seulement le premier duel d'ailleurs ça sera si tout va bien le jeudi 12 octobre à 20h30 et évidemment pour évoquer le duel on va se tourner vers le duo le plus célèbre de GoStream et on va commencer par Azrael salut Azrael allez voyons ça c'est vrai qu'on est très populaire avec Niet mais voilà c'est moi le duo tu crois on est à un duo frérot au bout d'un moment faut l'accepter PTDR t'es qui ? merci merci Iria pour cette transition PTDR t'es qui ? présente toi rapidement à ceux qui ne te connaissaient pas Azrael le fichaire maître du sel excellent au FPS bien sûr et puis voilà 22 ans gros rageux tout ça vous découvrirez vous verrez faut venir sur la chaîne pour découvrir les streamers exactement et d'ailleurs on te retrouvera quand sur GoStream je sais même plus on stream quand on y est là le petit lol c'est pas mardi c'est mardi j'ai noté en promis c'est mardi le Garenbot c'est mardi Garenbot ça va être exceptionnel bien sûr et pour le team streamer aussi j'ai rien spoil on y reviendra plus tard vous inquiétez pas bien sûr quel est ton jeu préféré Counter Strike attendez absolument ça déçoit un peu beaucoup de monde je crois parce qu'on pensait que t'allais dire autre chose mais bon voilà moi je pensais que t'allais dire Burger Quiz mais bon voilà je comprends le gros questionnaire aussi t'inquiète il ne le dira jamais quand tu demanderas jamais il dira Burger Quiz t'inquiète jamais quel est le jeu que tu détestes tiens ouais bon écoute là on peut allez vas-y allez on va dire Ballot Ballorette il existe un clip qu'on avait d'ailleurs vu dans les fameuses capsules de l'apéro party où oui il y avait une grosse attaque d'Azrael envers les joueurs Ballorent sur Lame et tout ça on connait on peut en parler on peut en parler j'en parlerai un jour mais pas de drama ce soir bonne ambiance bien sûr bien sûr comme tout le monde tu vas te taper le petit questionnaire un mot une réponse rapide en un voire trois mots grand max qualité incroyable des fous trop fort oh putain j'en peux plus là franchement moi je vous le dis non je quitte ce plateau ça se voit pas ça se voit pas mais actuellement hors caméra Azraël est en train de se caresser la queue là en même temps oui oui là je veux toujours toujours CSGO jamais si tu dis Valorent tu dégages non non j'ai voulu j'ai voulu joueur manette joueur manette relou oh putain j'aurais plus la même chose et rien on a la preuve c'est gratuit ça voilà cool 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 coastrim wow trop cool la génitive habitude rage et enfin et enfin projet projet burger quiz et évidemment qui dit azraël vous l'aurez compris dit également quelqu'un dont le pseudo quelque part résume assez bien la situation niet is back net is back salut effectivement le plaisir de pouvoir faire cette fameuse vague du coucou niet comment ça va ça va très bientôt et donc finalement tu es de retour tu vois au moins l'apéro partie j'avais dit est ce que peut-être à ce moment là on va être très très franc on ne savait pas si tu allais revenir ouais c'était flou c'était flou c'est ça et donc il semblerait que dans ton décor derrière toi il ya un truc qui fasse rager des gens ce que tu peux rapidement du doigt à montrer ce qu'il faut attendre j'ai peut-être y arriver j'envoie plusieurs on est jaloux là là on repart à la conquête pour encore en mettre d'autres et on y reviendra dans deux minutes tu verras justement donc battu de retour et ça ça fait plaisir comment tu te sens maintenant parce que justement ça va un peu stressé j'espère que les gens vont m'accepter j'espère que je vais bien m'intégrer quoi ce soir non on ne t'oublie pas t'inquiète pas il y en a deux qui vont ce soir c'est et puis fallait que ça tienne dans le conducteur pendant deux heures aussi donc quels sont les jeux que tu préfères je sais que tu es beaucoup fan par exemple de zelda mais peut-être n'est pas ton jeu préféré quel est ton jeu préféré je sais pas je crois qu'en ce moment il n'y en a pas je pense que il n'a aucun pour l'instant aucun ah bah super bien ouais j'ai par contre rassurement il y en moins un que tu détestes tous tous je déteste ces jeux vidéo en général qu'est ce que tu fous sur tweet il y a un truc à faire il ya un truc à faire donc on va te retrouver sur go stream dans les gofaites ça oui mais pas que peut-être pas toutes les saisons parce que voilà il faut laisser ça dans ton décor ça va être compliqué de foutre tous les trois places après en tout cas la déco est magnifique merci 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 évidemment je me reconnais ton architecte parce que il faut le dire c'est un vrai décor derrière ne commencez pas à dire c'est un vrai décor mais voilà le problème c'est qu'il peut pas bouger parce que le le fil du casque est trop court donc c'est compliqué est ce que tu pourrais un peu nous montrer la vue que tu as bougé la caméra sur le côté de montrer la la caméra elle est sur un pied s'il bouge tout ça je crois qu'il pleut en plus à l'extérieur ce sera pour terminer comme tout le monde le fameux petit questionnaire un mot une réponse rapide en un mot 3 maximum qualité je suis arrivé à l'heure aujourd'hui défaut par contre j'étais en retard à la réunion d'hier par contre toujours toujours sur go stream évidemment et jamais jamais de rage dépassé en star non mais l'enfoiré il me vole et le qu'il a volé la blague le qui ça commence à bien faire à chaque fois il me nique mes effets ça me souvient c'est pas la première fois et ça commence à me garder le cerveau relou c'est bizarre pourtant je suis relou j'avais prévu de dire azra parce que voilà c'est mon boule préféré mais apparemment des gens qui ont des comptes à réglé avec moi donc je vais dire la gauche et voilà pool pool de vous retrouver en vrai habitude habitude ouais de ouais ouais de fou mec ça a été bossé ne pas trouver de pas réviser en tout ce que tu m'envoies et enfin projet projet je sais pas le gp3 à la zilane le zeevent à rien merci beaucoup ni est que vous retrouverez donc dès mardi soir pour un petit programme qui n'en est pas sa première saison qui s'appelle go fight c'était vraiment le retour des jeux jeudi jeudi soir effectivement et non pas comme je viens de le dire comme une grosse merde les mardis ça c'était avant que il ya le tournoi géo hasard évidemment non c'est bien les jeudi soir et go fight qu'est ce que c'est bien c'est simple c'est quatre streamers qui vont s'affronter durant quatre soirées sur quatre jeux différents ce qui fait que j'extrêmeur peut choisir tour à tour son jeu et la stratégie est donc primordiale il ya du ski il ya du fun et du sel et évidemment des victoires de niet lisbach vous l'aurez compris classique et ça commence donc dès ce jeudi à 20h30 jeudi 14 septembre voilà un petit mot peut-être pour nous dire si vous avez déterminé le jeu déjà pardon est-ce qu'on peut juste remercier farfadé pour l'abonnement faire avec ce coup oui bien sûr merci à tous les seuls évidemment c'est vrai qu'il ya énormément de nouveaux followers et de nouveaux à tous et c'est très aimable de votre part moi même trop occupé à animer cette soirée c'est vrai que des personnes qui sont là pour rappeler qu'il ya des subs et vous faites bien de le rappeler merci déjà mille follow c'est la boutique on rappelle quand même ah oui c'est vrai on en est à combien oui moi j'ai marqué 848 48 on y arrive tout doucement pour revenir très rapidement on n'a pas encore viré prise mon cher 0 de qx j'ai vu que l'on est aussi enculé va c'est là c'est pas une sonne bord là est ce que on peut revenir sur go fight deux secondes donc qui va participer à la preuve à la première session de go fight donc qui nous devait la main il y aura un faux il y aura un temps il y aura qui jouent et vous savez du coup que vous allez jouer à peu près ou pas ouais j'ai entendu du ou non il y avait peut-être du speedrunner si avait peut-être objectif à néantir ni est un n'oubliez pas possible aux alliances si c'est autorisé bien sûr peut-être devient alors pas le savoir c'est des alliances dans les autres programmes que vous retrouverez cette saison sur go stream un autre programme qui va revenir et qui change un peu de ces phases de tournoi où on s'affronte et tout non et des fois il ya un peu de coop voire de l'entraide sur go stream si si je vous jure l'occasion de parler de joie train tomate qui est une émission qui est arrivée de temps en temps je sais que faut le saut s'est essayé à csgo par exemple avec non non pardon c'est lg avec avec azraël justement qu'ils se sont essayés à ces go le concept est donc est simple je vous prends un exemple pour que vous compreniez bien ce que c'est parce que là je bafouille un peu et c'est pas très clair vous allez voir je vais être très clair vous prenez un streamer très à l'aise sur un jeu genre vous prenez azraël sur csgo ok et il va entraîner un allié imaginez moi un jeu plutôt nourri soyez alors du coup pas moi parce que je suis pas d'eau c'est vraiment une merde mais bon voilà et il va le coacher durant toute une soirée pour essayer d'améliorer son niveau sur le jeu alors rassurez vous moi ce que je vous ai dit là c'est une fan fiction jamais azraël ne m'entraînera sur csgo ça n'arrivera jamais mais vous avez quand même un quiz quoi voilà exactement mais vous avez au moins qu'on fait concept train tomate reviendra une fois par mois à peu près toutes les cinq semaines et donc train tomate reviendra le samedi 7 octobre à 20h30 si je ne me trompe pas le keys c'est bien ça autre programme phare de ghostrim qui va revenir c'est team streamer ouais et évidemment team streamer c'est vraiment le programme le programme phare n'ayons pas peur des mots c'est le prime multi par excellence ici qui nous offre probablement les meilleurs moment de la première saison et donc team streamer reviendra tous les vendredis soir à 20h30 ça on ne change pas sauf vous l'aurez compris une fois sur 10 ou exceptionnellement ghostrim games prendra la place du team streamer mais comme on est sympa on annulera pas le team streamer cette semaine là exceptionnellement ce serait le jeudi donc quoi qu'il arrive toutes les semaines vous aurez votre dose de team streamer et donc ça commence dès vendredi à 20h30 et ce sera avec qui et sur quel jeu s'il vous plaît pas que moi qui bosse tout à fait c'est nous ce sera sur team forteresse 2 si je pas de dédié c'est ça c'est un peu du rétro au final on va oublier mais on va mettre des shots un team streamer flashback c'est on fait un peu tout on fait un peu tout et je vois ça effectivement on va des plaisirs c'est je comprends tout à fait est-ce qu'on a des nouvelles de tyran s'il vous plaît oh 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 Mon dieu j'ai plus de cardio Voilà effectivement Thiran est en train de s'éclater à son travail comme vous pouvez le constater pour notre plus grand plaisir assurez-vous aucune perruque n'a été maltraitée durant ce stream et non je ne suis pas jaloux de ne pas avoir de perruque j'en ai rien à foutre je peux rester totalement chaud on peut en parler pas besoin d'en parler tout va bien donc vous l'aurez compris Thiran n'est pas avec nous ce soir malheureusement elle est coincée au travail et Thiran était tellement occupée qu'elle n'a pas eu le temps malheureusement aussi d'enregistrer une petite interview néanmoins afin que vous fassiez connaissance avec Thiran je vous propose de redécouvrir le petit bout d'interview que nous avions fait lors de l'apéro partie avec Thiran c'est parti bonjour Thiran alors Thiran c'est pareil toi tu es arrivée en cours de route j'ai vu le 20 mars apparemment elle est arrivée avec le printemps oui voilà petit air frais et donc toi tu es sur Twitch depuis combien de temps ? bah ça va faire 3 ans mois de décembre ah déjà ? ouais et quand tu es arrivée sur Twitch c'était pour faire du jeu vidéo bien évidemment et c'était déjà le FPS ? ouais j'étais sur CSGO et Call Of CSGO et Call Of et en vrai je voulais toucher à tout parce que j'aimais un peu de tout mais j'aime beaucoup les FPS ouais on a cru comprendre j'aime bien ranger qu'est-ce qui t'a plu chez Ghostream ? j'en ai parlé tout à l'heure à Lucky's et à Prism et j'ai mis au moins je pense deux mois à répondre à Lucky's honnêtement parce qu'en fait j'ai eu des contacts etc de web tv etc sauf que j'aimais pas le fait d'être imposé dans un horaire tu vois mais en fait c'est la gauf qui m'en a parlé donc comme je suis un peu taré je suis un peu la gauf partout et en fait j'étais voir les lives j'ai vu que c'était vraiment bonne ambiance pour le coup et je me suis dit bah vas-y en plus j'étais venue sur un des lives où il y avait un peu tout le monde et vraiment je me suis dit bah allez pourquoi pas en vrai on va rencontrer du beau monde on va rigoler let's go qu'est-ce que tu aimerais faire sur Ghostream qu'on n'a pas encore fait ? ton Nova Laurent ? ah oui bah oui je suis con pourquoi je pose la question ? bah ouais en vrai attends c'est une info confirmée ça Théron ? moi j'ai une question il me semble je pense vraiment que ça va être dans la saison 2 de Ghostream sachez que ça sera pas en septembre septembre donc patientez on va peut-être viser début 2024 je rappelle que la saison 2 va jusqu'à juillet 2024 calmez-vous tout à fait voilà donc rendez-vous dans un an Théron tu n'avais pas eu aussi toi l'occasion de répondre au questionnaire de pivot donc voici les questions quel est ton mot préféré ? oh bah allez désenchanter pas trop déçue pour le concert annulé à Paris l'autre jour ? mais je devais pas y aller mon oncle et ma tante oui il s'est reporté dans un an oui oui c'est tombé aujourd'hui il s'est reporté dans un an septembre 2024 le mot que tu détestes le plus son board allez tiens le son ou le bruit que tu aimes le plus l'ice dans Valorant le son ou le bruit que tu détestes le plus une tête dans Valorant la mort dans Valorant il y a une thématique qui se dégage il y a une thématique qui se dégage le juron gros mot ou blasphème préféré mais c'est méchant si je le dis bah oui mais c'est le but 10 tant que c'est pas mal voilà voilà un métier que tu n'aurais jamais aimé faire comptable ouais ça tombe bien j'ai un poste de trésoriat pour voir non le métier que tu n'aurais pas aimé faire comptable la plante l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné alors je sais pas si vous connaissez mais les pôles à touche c'est des petits écureuils volants d'accord ah oui ok je vois c'est pas le nom mais je vois disons si dieu existe qu'aimerais-tu qu'il te dise après ta mort j'avais pensé à deux choses une fois vous ne passerez pas ou alors sinon qu'est-ce que tu viens faire là quoi ah le should not you should not face j'aime bien merci beaucoup tyran et nous sommes de retour donc vous l'aurez compris ce petit passage d'interview je rappelle était enregistré parce que c'était lors de l'apéro partie du 10 juillet dernier puisque malheureusement tyran ne pouvait pas être avec nous ce soir et on l'embrasse d'ailleurs je vais profiter de l'occasion pour faire un peu mon mea culpa puisque comme je vous l'ai dit j'ai fait des annonces la dernière fois sur des programmes qui devaient arriver qui n'arrivaient pas d'ailleurs je le rappelle si jamais je dis encore une connerie non je quitte ce plateau le relive gag l'année dernière je vous avais vendu une émission qui s'appelait l'interview je vous avais dit que c'est moi qui allais l'animer mais au final c'est vrai que ça ne s'est jamais fait alors c'est pas ma faute je dois vous avouer c'est la faute qui n'est pas venue au final donc du coup on l'a pas fait oui je sais c'est fait exprès je me suis trompé je voulais faire c'était censuré volontairement je n'ai pas voulu dire le nom de parce que voilà c'était pas ne vous inquiétez pas Tyran était là pour assurer l'interview au moins une fois cette année puisque c'était d'ailleurs même avec Prism qu'elle l'avait faite cette émission est disponible sur la chaîne YouTube Ghostream Replay je vous invite d'ailleurs à aller voir ça parce que c'était plutôt une bonne émission je vous le dis et d'ailleurs Tyran reviendra en saison 2 de temps en temps pour faire l'interview l'interview fera partie de ces programmes qui seront programmés de façon assez événementielle possiblement si je ne dis pas de bêtises le quise le mercredi après-midi oui voilà et possiblement enregistré pour ce qui est de l'interview parce que Tyran travaille beaucoup voilà donc on n'est pas forcément disponible à 16h exactement donc l'interview reviendra prochainement en parlant d'interview je vais continuer d'interviewer mes camarades et puisqu'on parlait de Tyran il y a quelques instants on va rester sur quelqu'un qui partage l'amour que Tyran peut avoir pour des jeux comme Valorant donc je vais me tourner vers LG salut vous avez vu quand même comme j'écris mon truc pour aller oui je m'autopompe un peu ça arrive de temps en temps rugby a du soucis à se faire exactement alors c'est pas compliqué blague à part ce qu'il a fait hier il faut quand même le tenir c'est pareil apprendre à poser sa voix pour tenir des heures et des heures ça s'apprend du coup LG je te propose de te représenter parce que tu fais partie de ceux qui sont arrivés en cours d'année je crois au mois de mai si je dis pas de bêtises à peu près je crois donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas je t'en prie présente toi ah bah du coup moi en vrai c'est LG Stronger ou LG pour les intimes ou LG Stronger pour ceux qui veulent me faire chier mais voilà LG Stronger moi juste pour se faire chier je te dirais ah là comme la marque de télé ouais exactement ça il le fait souvent ça envie de canner qu'est-ce que je dis bah j'ai 25 ans voilà voilà très bien alors du coup c'était tout comment tu te sens actuellement sur Ghost Reef au bout de 6 mois à peu près même pas 6 mois 4 mois oh bah ça va je peux renouveler le CDD c'est vraiment pas mal c'est vrai comment ça les paye comment ça les paye ça y est ça commence le CDI il va falloir parler non bah du coup vous voyez c'est vrai que ça se passe bien c'est vrai qu'on t'a vu sur beaucoup de jeux c'est vrai que il faut quand même reconnaître quelque chose et je vais en parler deux secondes je fais la partie très rapidement mais c'est vrai que c'est très compliqué souvent pour les nouveaux qui arrivent sur dans un groupe de s'intégrer facilement il y en a qui sont venus sur Ghost Reef qui ont eu on va dire un passage un peu éphémère parce qu'ils ont eu un peu du mal à s'intégrer c'est vrai que c'est pas facile il y en a qui ont eu beaucoup plus d'aisance que ça soit LG que ce soit Paradigme que ce soit Prism par exemple mais voilà et c'est vrai que on a envie nous de les anciens l'ancien un peu de chouchouter ceux qui nous rejoignent que ce soit donc Marty ou Mevisco et puis peut-être les futurs qui arriveront voilà donc c'est pas toujours simple mais des fois comme dirait l'autre il y a des exemples d'intégration qui marchent je l'ai tenté aussi bien réfléchi que ça je l'ai tenté j'avais dit que je t'entrais une dingue histoire voilà c'était la dingue allez hop t'inquié pas je suis là Star Trek from the bottom allez voilà c'est très vite c'est écrit en fait allez on reprend très rapidement très rapidement le jeu que tu aimes et que tu gattes alors tout le monde va penser que Valo là si tu parles en jeu favori mais c'est pas Valo c'est The Last of Us parce que je veux pêcher Willy mais ça faut pas le dire ouais bravo attention attention je comprends je peux comprendre effectivement c'est vrai que ça fait partie des personnages voilà qui sont forcément des icônes de LGBT aussi donc je comprends ah icône ou pas icône oui mais de fait parce que ça incarne des personnages qui font partie ce sont des personnages qui font partie de cette communauté là et qui du coup sont des personnages en plus forts dans tous les sens du terme et donc du coup c'est normal que ça puisse attirer et c'est même un message positif j'ai envie de dire oui bien sûr t'es au courant qu'elle n'existe pas c'est juste c'est que les pixels meuf ah bon ? c'est que les pixels Bella Ramsey elle n'existe pas je n'ai rien entendu ah non merde on parle pas de la série on parle du jeu bien entendu LG tu précises bien cette partie 2 oui c'est sûr que là une ça dérape ça dérape ça dérape on enchaîne avec le jeu que tu détestes très rapidement les souls genre les souls like ça ne tient pas deux secondes j'ai fait le premier j'ai tenu 30 minutes elle a balancé la manette et j'ai abandonné je comprends au moins tu as essayé j'ai essayé 30 minutes le petit questionnaire rapidement un mot une réponse rapide qualité fiabilité fiabilité défaut 1,2,6 tes balances non en signe astrologique non je suis taureau toujours rester positif jamais dire jamais ah pas mal relou oh putain Azrael Azrael allez c'est bon bon les gars oh les dégours les CLS là c'est bon j'aime la haine on continue avec cool encore rester dans GoStream enfin genre ouais je comprends je comprends tout à fait habitude je note tout ce que je dois faire parce que j'ai un tout petit cerveau je connais ça c'est plus de 3 mots tu peux t'es noté partout j'ai un tableau sur mon frigo je note tout je note tout ça va être l'oiseau et enfin projet pareil c'est des projets perso du style 3 mots 3 mots 3 mots moi même ça fait un mot sport moto on est déjà voilà merci voilà c'est bon c'est impossible merci LG on te retrouve quand du coup sur GoStream mais je ne sais plus il y a mercredi sur Duvalo ah surprise mercredi sur Duvalo jeudi sur GoFight et vendredi sur TeamStreamer et bien voilà au moins c'est clair elle connait son planning c'est à dire que même moi je ne connais pas mon propre planning mais elle elle connait ça et ça c'est formidable je note tout ce que je fais exactement mais t'as bien fait t'as bien fait bravo merci LG on va parler on est dans les programmes un peu on va dire événementiels donc vous me voyez arriver avec mes gros sabots je vais vous parler d'un programme événementiel qui revient un peu selon les aléas des conférences donc je parle donc de l'événement vous l'aurez compris émission que vous avez vécu plusieurs fois sur GoStream cette saison avec le trio Folso, Prism et le Keys toutes les conventions présentations gros événements du gaming seront sur GoStream évidemment et vous l'aurez compris sinon je ne peux plus rien pour vous que l'émission va revenir en saison 2 par contre je ne peux pas vous dire quand ni on n'a pas eu une au mois de décembre pour une convention il y en a une pour être précise c'est le vendredi 8 décembre à 1h du matin nous couvrirons les Games Awards bon chance il y aura une nocturne bon chance alors je noterai aussi qu'il y aurait des rumeurs en septembre qu'il y aurait un Nintendo Direct mais on ne sait pas encore et l'événement peut totalement délaître une émission je vous le dis exactement et donc du coup le plus simple si vous voulez connaître ce genre d'informations là et bien c'est de suivre GoStream sur les réseaux sociaux arrobas GoStreamFR tout simplement c'est un métier c'est un métier avant tout en parlant en parlant de métier sur tout ça je vais m'adresser à quelqu'un qui co-présentera de temps en temps avec moi une émission il s'agit de Folso comment ça va ? ça va bien et toi ? ben oui écoute tu es en bonne forme ça va Folso qui était à l'heure étonnamment oui étonnamment oui je suis en tacle 3 fois mais sinon oui oui c'est le running gag c'est pareil le running gag voilà ça va jamais rien de flux quoi oui voilà j'étais sûr que un streamer n'est jamais en retard ni en avance j'arrive quand je veux petit con alors est-ce que tu peux te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaitraient pas il faut dire que si on ne te connait pas sur Ghostream c'est qu'on ne regarde pas beaucoup Ghostream voilà c'est que vous ne regardez pas voilà bon alors moi c'est Folco du coup 28 ans pour ceux qui ont envie de faire chier voilà ça y est je l'ai dit ça y est bon maintenant on est Folso 28 ans physiquement j'ai 28 ans non on peut dire que souvent que je ressemble à Robert Pattinson mais je trouve que c'est plus Robert que Pattinson moi j'avais Freddy Mercury mais après chacun ses rêves c'est plus Freddy que Mercury t'as pas le clip ? non pas ce soir ce soir j'ai mes targets et c'est tombé et puis si vous n'êtes pas content non je quitte ce plateau voilà j'ai mis ce clic je m'en fous je serai la VOD comme ça j'en ai rien à foutre non voilà sinon je suis extrêmement content d'être là en fait très bien bienvenue aux autres mon jeu préféré alors bon bah pour ceux qui me connaissent évidemment vous saurez que c'est un FPS qui a transcendé vraiment révolutionné tout le genre qui commence par Over et qui est fini par What et je vous laisse le dire dites le allez-y le payword Apex Borderlands 2 évidemment c'est un FPS qui m'a beaucoup plu auquel je vais vraiment trimmer mais je mettrai aussi Super Mario 64 pour les vieux de la vieille d'accord pour ceux qui ont plus d'intens mais pas les vieilles maps de Mario Kart par contre Mario Kart si en vrai ma 464 même la map de toutes les couleurs qui t'aille bien la Rainbow Road elle dure 5 minutes mais je m'en fous le jeu que tu détestes alors j'estime pour ma part qu'il n'y a absolument aucun jeu que je déteste parce que je ne dis pas que j'aime pas c'est juste des jeux qui ne sont pas faits pour moi d'accord j'estime que tout le monde a droit à son petit jeu préféré FIFA Non ! Je quitte ce plateau Le GCNAS c'est dimanche prochain sur ma chaîne Twitch si jamais voilà et possiblement avec des nouvelles recrues dont peut-être certaines qui seraient ici peut-être on verra du coup sur Ghostream toi tu es un peu un des CDI de Ghostream voilà on te retrouve un peu tous les jours donc on va pas du coup énumérer l'intégralité des émissions on va passer directement aux petits questions je touche à toi en fait voilà c'est ça ok allez sur Ghostream bien évidemment un mot une réponse on y va qualité je suis là qualité t'es là d'accord défaut toujours tard toujours toujours faire rire les gens jamais retourner à l'école relou ursaf c'est un grand oui cool l'argent habitude montage et projet c'est un projet événement voilà tout ce que je peux dire il a envie de laisser un peu de teasing de temps en temps il a bien raison on va parler de quelque chose qui me tient à coeur et que Folso justement aura aussi peut-être à coeur de nous parler de temps en temps c'est le retour de Go Actu en saison 2 alors après une première saison dans la case du samedi après-midi avec Folso et Lucky's et parfois Prisme dans le décor Go Actu va faire son va faire son retour tous les mercredis soirs à 21h à partir de la semaine prochaine et cette saison ce sera une nouvelle formule un peu plus condensée en 1h30 et c'est donc votre serviteur qui présentera l'émission ponctuellement à peu près une fois par mois peut-être un peu moins on va voir c'est donc justement Folso qui assurera l'intérim parce que je peux pas malheureusement présenter toutes les émissions je suis désolé j'aimerais vous faire ce cadeau voilà mais je peux pas je peux pas et puis bah écoutez si ça vous attriste moi je n'ai qu'une chose à vous dire non je quitte ce plateau tu as déjà 8 fois j'ai compté tu as un compteur derrière ça va nouvelle formule donc avec 4 camarades qui seront avec moi on parlera d'actu il y aura des chroniques il y aura des petits jeux un peu comme celui qu'on avait testé par exemple cet été à l'apéro party si vous vous en souvenez avec les téléphones Go Actu reviendra donc à partir du mercredi 20 septembre 2021 j'en profite également pour vous 2021 je suis fatigué le 20 septembre à 21h je suis fatigué excusez-moi je la refais pour le montage voilà non je déconne on est en direct Go Actu reviendra donc à partir de mercredi pas ce mercredi là parce que vous l'aurez compris c'est la soirée des nouveaux par contre la semaine prochaine le 20 septembre mercredi 20 septembre 21h00 ce sera la première de Go Actu saison 2 et je profite de l'occasion pour dire que le fameux best of clip que vous retrouviez toujours après Go Actu d'habitude le samedi après-midi sera cette fois-ci le mercredi juste avant à 20h30 n'est-ce pas le guise ? oui ça fait faites des clips et puis voilà faites des clips faites des clips parce que ça va servir ça va servir au best of clip mais ça va aussi servir à une séquence que vous retrouverez dans le Go Actu qui s'appelle le Go Back Popcorn de Domingo a son rewind de Twitch Ghostream aura son Go Back et en voici le premier épisode Hello à tous Ghostream revient pour une saison 2 avec un peu de mal alors j'enlève le 5 clicks pour que nous ne l'ayons plus pour qu'on ne l'ayons plus pour qu'il n'y a plus quoi pour qu'il n'y a plus quoi il n'y a plus on pose le pinard on pose le pinard bon et si on parlait un peu français oui je mets un S je mets un S ou pas que la win bah tu sais que déjà tout à l'heure quand je t'ai envoyé je prépare ma cam et je te l'envoie l'envoie au début j'avais mis un S après j'ai retiré après j'ai mis un E après j'ai retiré je me suis dit bon je vais retirer les deux c'est bon je crois que ça a marché c'est pas le Ghostream c'est aussi plein d'amour et plein de sous-entendus votre hache n'est pas assez solide pour casser cette bûche ah oui effectivement elle est bien dure non mais non mais non mais non mais j'ai pas fait exprès pas fait exprès vraiment j'ai pêché tyran j'ai une moule mais encore ah le festival d'aujourd'hui est en préparation revenu plus tard mais fils de pute je veux aller je veux aller au centre communautaire oh putain je veux déposer ma moule non mais on dirait que c'est pour aller chier quoi tu veux ou faut le saut et je vais poser ma moule bon visiblement ce n'est pas le seul à faire des propositions ou alors on peut retourner sur les maps qu'on a déjà toutes faites c'est ça hein ouais des maps spéciales ou alors des maps qu'on a déjà faites et là on peut jouer jusqu'à 6 joueurs enfin faire une meuf jusqu'à 6 joueurs c'est dingue ben j'ai pas encore fait je crois que le max que j'ai fait c'est 3 moi c'est 4 j'ai l'impression qu'on parle de gangbang là super oui oui mais revenons je vais revenir par là au stream c'est aussi plein d'amour oui bah on va dire c'est pour toi t'inquiète rien ça a 90 degrés sur la gauche je te bute oh ta gueule non j'ai raté non ferme ta gueule si quelqu'un pouvait me clipper si quelqu'un pouvait clipper ce passage profite c'est la seule soirée autant d'insulter hein comment ça comment ça comment ça mon ref alors comment dire mais regardez il n'y a aucun impact je suis la gouffe tiens manche mais regardez mouais on va plutôt partir ceux de valorent mais ça me semble pas si bien se passer c'est parti Justin Braidou n'hésitez pas à nous conso à tous mes streams il y aura du saucisson c'est fou d'engrer il est pas silver lui bon seconde tentative bon allez un peu de Mario Kart ça vous dit je pense que Lucky serait d'accord et on termine avec une dernière course de Waluigi et à la semaine prochaine allez un petit peu de discussion pour terminer là du coup hein voilà allez voilà c'est bon pour ici j'espère que vous aurez apprécié ce go back et on va remercier Primis qui est notre monteur du go back qui est également responsable des waiting screen que vous aurez peut-être pu apercevoir si vous êtes vraiment là dès le début du live les alertes aussi que vous pouvez voir depuis le début du stream sont signés Primis il fait un taf de dingue il faut le dire alors est-ce que moi je vais quand même je pense qu'on devrait vraiment bien remercier est-ce que tu m'autorises à mettre son site à Primis dans le chat bien sûr je suis pas le patron de go stream moi tu sais on peut même vous livrer une anecdote avec le kiss quand j'étais à Bayonne j'étais avec le kiss pour confirmer pour les je sais plus c'était pour les trucs des alertes ou les waiting screen il a envoyé un message l'après-midi et Primis a dit j'essaie de te faire ça pour demain le soir même c'était fait à 14h à 18h j'avais déjà tout là même pour tout vous dire je sais que certains dans le chat ont repéré une faute d'orthographe je vais faire c'est pas très gentil que je dis ce que je vais faire mais je vais quand même le dire c'est à dire que j'ai revérifié la vidéo initiale il y en avait beaucoup plus c'est pas sa faute voilà je veux dire chacun a son talent son talent et le montage le Becherel un peu moins mais c'est pas grave j'ai juste un dernier petit truc à dire à propos de ça excusez-moi mais alors ça c'est un truc pour les néophytes j'ai appris que Primis il monte sur After Effects et passe sur le premier pro ce qui n'est absolument pas fait pour normalement ça m'a vraiment perturbé mais écoute comme je lui ai dit s'il y arrive on va pas poser la question on va pas lui demander de refaire et ça fonctionne très très bien donc du coup c'est là où le chat je me répète je me permets de rappeler très rapidement que donc si vous voulez avoir un beau go back tous les mercredis soirs dans GoActu c'est à vous de travailler aussi un petit peu en faisant des clips pour qu'on alimente la chaîne Twitch on se réserve aussi potentiellement le droit d'aller piocher dans les chaînes Twitch perso je tiens à le dire aussi puisque sinon c'est pas drôle laisse nous tranquille parce que oui c'est une chaîne c'est une chaîne communiste c'est notre c'est notre en parlant de communisme ou du moins de communauté plutôt après GoActu puisque nous sommes toujours dans le créneau du mercredi soir je vous l'avais déjà dit la dernière fois je le répète il y a GoActu qui aura lieu de 21h à 22h30 et comme je vous l'avais expliqué on enchaînera derrière avec le SLT salut le chat donc voilà votre soirée ce sera Best of Clip GoActu et salut le chat et là ce sera à vous encore une fois le chat de jouer un rôle prépondérant dans l'émission autour d'un thème qu'on aura décidé mes 4 potes qui seront avec moi pour GoActu resteront pour salut le chat et on débattra ensemble sur un sujet on a trouvé a priori le premier sujet on va pas vous le donner maintenant sinon ça serait pas drôle mais je pense qu'il y a matière à tenir une bonne heure sur le sujet non pas le communisme mais pas loin pas loin pas loin l'échec du communisme via l'Union rendez-vous donc dès mercredi prochain donc mercredi 20 septembre 2023 à 22h30 à peu près après GoActu vraiment juste après GoActu c'est-à-dire que vous avez GoActu un jingle salut le chat c'est vraiment dans la foulée et puisqu'on est dans les talks les amis c'est là que je vais vous annoncer probablement la plus grosse nouveauté de la saison et quand je dis gros c'est parce qu'en termes de volume ça va prendre de la place parce que ce sera une quotidienne qui ouvrira tous les jours la chaîne voilà tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h30 vous retrouverez une nouvelle émission qui sera incarnée essentiellement par Prism et Lucky's alors l'émission aurait pu s'appeler casquette et calvitie mais comme ils sont modestes ils ont décidé d'appeler ça plutôt la cote voilà il y aura donc de l'actu un point météo t'en or la cote il y aura de l'actu il y aura même un point météo et croyez moi que le point météo vous allez le jalouser je vous le dis moi même je le jalouse alors que j'en avais créé un sur ma propre chaîne donc c'est vous dire et il y aura aussi chaque jour sa thématique vous verrez quelques infos peut-être est-ce que vous voulez donner une info allez une info seulement Lucky's et Prism et bien rendez-vous demain à 15h et demain nous allons faire une coupe du monde vous verrez sur quel sujet mais voilà il va y avoir un gagnant à la fin et ouais ou MJ ben voilà donc c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h on va continuer à parler d'émissions si vous le voulez bien et pour ceux qui me connaissent vous savez que sur ma chaîne Twitch c'est un peu mon programme phare c'est Burger Quiz la saison 6 commence très bientôt et la saison dernière pour ceux qui étaient là rappelez-vous on a fait une émission en direct ici même sur cette chaîne Twitch à l'époque il y avait Miss Elia il y avait Missizou qu'on embrasse et il y avait aussi Nietzsche Lisbac et il y avait aussi Azrael non je déconne il a décidé de ne pas venir non non c'est Foulso qui l'a remplacé au pied levé je l'ai mis dans la lumière merci connard je l'ai mis dans la lumière c'est tout ce que je vois j'ai une occasion je revenais de 4h de trajet j'en pouvais plus merci beaucoup connard t'as gagné t'as gagné ça qu'à merde tu vas pas nous faire chier qu'est-ce que Azrael m'avait planté une heure et demie avant la réponse est oui mais ça c'est oh le chien oh le bon clé oh le bon clé oh merde ambiance de merde sur Ghostream je quitte la TV tous tout ça pour vous je quitte ce plateau oh putain non je quitte ce plateau le pire c'est que j'avais même pas prévu de le mettre là vous voyez c'est vous vous dites j'avais demandé pardon alors on a quelqu'un dans le chat qui dit le quai des deux fera la miss météo la miss néo c'est important de préciser tout ça pour dire que burger quiz va revenir sur Ghostream dans un format de diffusion inédit je vais m'expliquer je ferai toujours l'émission sur ma chaîne Twitch évidemment ça sera le lundi soir à 21h une fois par mois mais quand il y aura diffusion sur ma chaîne Twitch une fois la diffusion en direct terminée il vous sera impossible de revoir l'émission jusqu'à quand ? et bien jusqu'à mercredi 19h où l'émission sera rediffusée sur Ghostream juste avant GoActu d'ailleurs c'est un peu fait exprès et laissez moi vous annoncer d'ailleurs les premiers invités de ce burger quiz alors c'est vraiment un spoiler que je vous fais parce que normalement je l'annonce demain sur les réseaux sociaux mais sachez que pour le burger quiz qui sera donc diffusé sur Ghostream mercredi 20 septembre à 19h vous aurez d'un côté LG ici présente avec Tyran et qui s'opposeront à Folso et Prism en voilà de l'info encore Folso alors Folso c'est que c'est la deuxième à Burger Quiz je rappelle que pour le moment ceux qui ici ont déjà participé plus de deux fois c'est Nietz et la gauf quel plaisir j'adore les défaites je rappelle que Nietz et la gauf ont dû chanter la dernière fois parce que ça ne dérange pas la gauf parce que la future voix off de Ghostream a potentiellement mis la misère à nos camarades mais bon ça je j'en dirai pas plus rendez-vous donc mercredi 20 septembre à 19h juste avant la première de GoActu justement pour découvrir Burger Quiz pour ceux qui ne connaissent pas Burger Quiz il se passe des fois des choses comme ça c'est l'incroyable histoire d'une pardon d'une professionnelle de l'amour qui finit par rencontrer son prince charmant je veux dire un homme riche qui oui oh putain Wonder Woman ah non c'est Prêtier Woman désolé dommage aïe aïe àïe le lapsus qui fait perdre les points et qui les amènent avec des petits maillots non mais sérieux mais qu'est-ce qu'on fait la seule réponse qu'elle a malheureusement le film qui n'est pas ça la porte qui grince on demande du produit en régie on demande du produit beaucoup genre douze bon mode ça va Yaria tu passes une bonne soirée c'est fier ouais est-ce que tu quittes ce plateau par hasard pas tout de suite je profite par contre plus sérieusement pour faire un petit coucou à Sony Stream et Goyo qu'on a vu dans la vidéo qui sont des anciens de Ghostream qui sont partis depuis on embrasse également tous ceux qui sont passés par Ghostream et qui ont regré vers d'autres aventures alors je vais pas tous les citer mais je vais citer ceux que j'ai en tête, Missizou dont j'ai parlé il y a 3 minutes Starbuck, Heiko, Hatsuki voilà il y en a eu d'autres aussi et évidemment voilà on a toujours un petit une petite pensée pour eux, ils ne nous ont pas quitté ils ne sont pas morts mais on est quand même on est quand même ben voilà je non je veux dire c'est que on est voilà on n'a rien contre eux et qu'ils sont les amis s'ils veulent revenir écoutez chacun fait son chemin c'est ce qu'il veut dire est-ce que quelqu'un a des pagaies s'il vous plaît chacun son chemin non non voilà c'est que chacun son destin le destin fait que parfois on ne peut pas toujours rester dans notre organisation voilà Erya bonsoir comment ça va Erya ? ça va super ? ouais je vois ça ouais rembourse de fou j'avais pas trop stressé ça pour ceux qui ne te connaîtraient pas Erya je te propose de te représenter rapidement oui ben alors moi c'est Erya dans 7 ans et je suis sur Ghostream depuis le début bientôt un an ouais depuis bientôt un an j'ai essayé de transformer la chaîne en Valotv ça n'a pas marché mais c'est pas grave bon pourtant c'est bien parti hein c'est en mode mutinerie de voilà ok euh comment tu te sens au sein de Ghostream malgré tout ce que on peut pour rigoler personne ne m'aime mais c'est pas grave non je quitte ce plateau super écoute je suis on doit avouer que en général vous savez ce qu'on dit qui aime bien châtie bien donc voilà ça veut dire qu'on est c'est l'ambiance de la TV non mais Ghostream c'est un peu ça me fait penser à une petite famille quoi genre il y a mes deux papas il y a Djé il y a le Kiz il y a le petit enfant tu sais et il y a le beau toujours de retenir il y a toujours les tontons le tonton beau la topiprube franchement on aura beau dire c'est qui la topiprube ça m'intéresse je ne dirai pas de non qui est le plus jeune on se pose la question ah bah c'est pas moi je sure on se pose la question en tout cas super ambiance de merde qui est le plus fauve bon ça ça va rien dire euh question quel est ton jeu préféré excellente question question de fou j'ai oublié un truc c'est que quand j'ai envoyé alors il faut quand même savoir un truc c'est que quand j'ai envoyé les questions à tout le monde avant pour qu'ils essayent de réfléchir un peu sauf que je savais et j'ai déjà pré-shot c'est que s'il y en a bien une qui va jamais être capable de me répondre tout de suite c'est Ria donc je sais que par exemple je ne vais pas lui faire subir le questionnaire avec les imbos parce que je sais que c'est mort non mais je peux le faire t'inquiète je peux le faire oh putain il peut le faire on l'écoute on l'écoute on l'écoute non mais mon jeu préféré bah valo quoi bref sans déconner zéro spawn zéro spawn alors du coup puisque tu es prête pour le questionnaire le voici donc un mot un mot en réponse en retour qualité qualité euh pouf vous voyez ce que je disais un peu le faire un peu le faire un peu le faire euh rire le rire défaut euh je crie trop le rire aussi tu crie trop le sondage en cours est dégueulasse toujours toujours euh mes animaux oui ah oui oh les bim les animaux les bébous kidnappez le dogo jamais jamais euh l'ASMR ouais ouais SMR trop bien l'ASMR le sax oh non le sax 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 je rappelle qu'il y a vraiment un sondage en cours et que pour le moment on suggère qu'Eriah quitte le plateau et je trouve ça dégueulasse je le dis non vraiment je le dis alors on était à relou non mais je suis triste du coup euh non les pompes sur les FPS oh très bien ça demande de la finesse et de la précision les plus à pompes ok mec qu'est-ce qui est alors cool cool euh la commu ah oui c'est vrai ça la commu habitude aujourd'hui habitude euh pfff quittez le plateau bah c'est quoi le flux j'ai envie de vous dire donc euh c'est une private joke effectivement que vous redécouvrez probablement cette saison et enfin projet projet euh ferme ah oui bien voilà projet dur mais euh il faut du courage tu vas se faire oui mais il faut du courage et je te souhaite que ça fonctionne parce que en 2023 faire ça c'est très courageux faut le dire ouais voilà et on voit que c'est rien à un bon public puisque maintenant il doit rester sur le plateau voilà ça sent bien parce que nous comptions nous comptions la faire rester donc c'est parfait juste un truc eria j'aimerais qu'on revienne sur un événement qui s'est passé au cours de l'année est-ce que on peut regarder les images et qu'on les débrief juste après si tu me permets oh putain c'est toi désolé cette line-up elle a un peu un peu compliqué j'étais en mode mais t'es bien la boule d'oeuf du oxen ouais il y a un ghost là mais je peux donner un chirif si tu veux tirant mais c'est bien ce qu'il me semblait le I can't aim je le connais match match later oh putain c'est toi c'est horrible oh non 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 oh putain c'est toi mais je le sais mais c'est plus fort que moi ouais du coup eria qu'est-ce qu'il s'est passé alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas moi qui gère mes plans de chaîne c'est mon modo il faut savoir que mon modo a rajouté sans me prévenir ce son ce son board je ne le connaissais mais par contre juste est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as pu te faire avoir une deuxième fois mais parce que mais tu sais j'étais malade et tout genre sans déconner est-ce qu'il faut pas entendre en tout cas merci pour ce moment je le dis voilà vraiment merci avec plaisir on vous remercie Térédron voilà merci Térédron merci je vais maintenant si vous me permettez laisser la place à Folso deux secondes parce que comme je l'ai dit il va présenter GoActu de temps en temps et donc du coup c'est normal que je lui laisse aussi un peu la main sur ce stream parce que il n'y a pas de raison pour que tout le monde réponde à des questions et pas moi même si je ne suis qu'un humble animateur de temps en temps il faut aussi un peu se prêter à l'exercice donc du coup c'est Folso qui va prendre la main quelques instants très bien très bien très bien écoutez rebonsoir tout le monde rebonsoir encore une fois ravi que vous soyez tous là ravi que vous êtes dans le chat bon il me semble qu'on devrait quand même présenter celui qui réalise tout ça il nous éblouit tous de par son crin de chauve merci d'accueillir Jay s'il vous plaît merci du bruit de bruit dans le chat du bruit allez tout le monde est là bravo ma mode de 6 m'empêchera de le savourer ce moment en pleinement Eria Eria je suis désolé mais non je quitte ce plateau c'est vraiment des salauds j'ai 140 000 mais bref surtout Primis parce que je vois qu'il a contribué avec 4144 oui la participation était à 10 points ça veut dire qu'il a voté 414 fois pour que tu kiffes le plateau c'est une admission j'y vais là c'est ça ? non reste reste je reste je reste évidemment on ne remplira jamais nos conditions c'est une règle de chez GoStream donc on va parler un peu de toi Jay évidemment donc comme tout le monde tu vas te présenter vas-y dis-nous tout dévoile-nous tes secrets j'ai 37 ans non 38 du coup maintenant je ne sais même plus quelle année je suis né non c'est 37 c'est ça je ne sais même plus mon âge c'est terrible donc je suis streamer sur Twitch depuis novembre 2018 je vais donc bientôt fêter mes 5 ans sur Twitch gg et voilà quoi et puis je suis sur GoStream depuis le début comme vous le savez oui oui en fait c'est toi qui as un petit peu aidé Lucky's oui oui je suis un gros boomer éphémère mais ta présence sur le chat pourrait bien être aussi éphémère oh il vient jouer ça c'est les émotions ça c'est un zoomer ça bon alors on va nous dire un petit peu du coup quels sont tes jeux en fait parce que bon on te voit souvent animé etc oui mais c'est vrai qu'on me voit peu sur les jeux alors je ne vais pas dire que mon jeu préféré c'est FIFA parce que ce serait un gros mensonge puisque c'est un jeu de pisse mais non mes jeux favoris ce sont tous les jeux de type narratif je pense à Walking Dead par exemple que notre ami Lucky's va me refaire sur GoStream après avoir commencé je suis un inconditionnel de tout ce type de jeu donc les quantiques les quantiques dream les jeux Life is Strange qui est probablement une des sagas narratifs que je préfère que ce soit pour la volonté artistique les scénarios et la musique la bande originale c'est extraordinaire à chaque fois donc c'est vraiment ça mon style de jeu d'accord bah écoute si tu aimes les jeux narratifs moi je te conseille l'excellent Tales from the Borderlands que j'ai fait le premier de Telltale mais j'ai pas fait le deuxième très bien bah écoute moi non plus j'ai pas fait ça sera l'occasion et ensuite les jeux que tu détestes donc FIFA oui mais bon non FIFA c'est pas un jeu que je déteste parce que je fais ça de tout en temps mais moi par contre les jeux que je déteste je suis profondément anti-jeu FPS parce que pareil j'ai un peu alors c'est pas moi je suis pas malade comme mes Viscous mais j'ai vraiment du mal avec la vue première personne de base donc je m'y fais petit à petit sur certains jeux comme Raft mais sinon tout ce qui est jeu de tir étant donné mon grand âge et mes réflexes c'est un peu compliqué donc je l'ai conchi tu peux toujours jouer à la manette mec t'inquiète non pas du tout pas de punchline ici bien sûr pas de drama si IPR joue encore à Minecraft tu peux encore jouer à un Call of Duty c'est bon c'est vrai voilà bon et donc du coup du coup où est-ce qu'on va te voir dans certaines émissions Ghostream il me semble donc tu m'avais dit que tu faisais un salut le chat déjà et ensuite tu as une petite émission Go Actu et une petite émission ciné quelque chose non ? alors c'est tout le problème c'est que la toile qu'on a fait ensemble régulièrement cette année je ne peux pas m'avancer sur le retour de la toile ça me semble très compliqué pour être très franc parce que déjà il y aura Go Actu et salut le chat toutes les semaines qui va prendre énormément de temps souvenez-vous quand même qu'en saison 1 je streamais à peu près deux ou trois fois seulement par mois sur Ghostream là je vais essayer d'être là au moins toutes les semaines voire même parfois un peu plus parce qu'il y aura aussi des lundis où il y aura donc qui sera le plus mauvais on l'a dit et d'autres choses que j'ai pu faire déjà en saison 1 et qu'on va évoquer dans quelques instants comme le grand questionnaire par exemple donc du coup voilà mais ça va être essentiellement des émissions que vous verrez sur Ghostream de ma part et ponctuellement peut-être dans la quotidienne dans la cote du coup parce que les horaires pourraient convenir et si le temps le permet j'essaierai de faire quelques sessions de jeu mais c'est essentiellement pour ces émissions là que vous me verrez vous me verrez plus animateur que joueur et c'est tant mieux très bien très bien donc écoute on va du coup passer à la casserole comme tout le monde tu vas nous dire je vais citer un mot vous savez ce qui est très drôle c'est que j'ai donc imaginé les trucs mais à aucun moment je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais devoir répondre et ça donne des leçons et voilà tu vas nous le dire tu vas nous le dire attention je vais commencer attention tout le monde à vos marques prêts ok allez tu nous dis une qualité simple comme Aurélsan un défaut perfectionniste c'est un défaut à ce niveau là oui bon ta gueule le fameux le fameux défaut qu'on dit aux entretiens mon défaut c'est vraiment au stade où on est vraiment casse couille parce que du coup je peux faire chier vraiment les gens c'est quand même grâce à toi que nous avons quand même des événements aussi carrés allez est-ce qu'un truc cool les amis un truc relou un truc relou un truc relou l'administration française j'ai vous bro j'ai vous bro le projet un projet Ghostream est un gros projet déjà sur lequel je m'investis beaucoup plus que je ne l'aurais pensé au départ donc moi c'est ce que je vais dire écoute tant que on tire du plaisir c'est important une habitude casse couille il s'aime bro non non mais je peux être vraiment très casse couille vous voyez quand je vous demande tout le temps un truc pour préparer une émission je suis vraiment casse couille personne n'a contre ça il faut des personnes comme ça il faut des personnes comme ça pour un projet professionnaliste toujours toujours le plaisir et jamais jamais le silence écoutez merci beaucoup de rien merci à toi de t'être prêté à l'exercice aussi de l'interview justement moi on ne reverra pas avant mercredi 20 septembre pour la rediff de Burger Quiz et la première de GoActu et salut le chat tout simplement c'est ça très bien écoute je reprends les commandes de GoStream ça fait longtemps que je n'avais pas piraté GoStream ça tombe bien et l'occasion pour moi de parler du grand questionnaire d'ailleurs puisqu'on en a évoqué rapidement quelques secondes le fait que ça allait revenir souvenez-vous qu'on avait fait cette première soirée de grand questionnaire c'était au mois d'avril ou mai dernier si je ne m'abuse le 3 mai c'était le 3 mai c'était la première et l'anniversaire de Prism je me rappelle bon anniversaire et bien le grand questionnaire va revenir dès le lundi 13 novembre prochain je peux même vous dire qu'on a déjà commencé à sérieusement réfléchir avec le Keys à l'organisation de cette deuxième soirée qu'est-ce qu'on va y mettre dedans et tout j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles première bonne nouvelle c'est que normalement vous savez les trucs où il faut classer les réponses ça ne devrait pas trop revenir je vous le dis tout de suite oh merci mais on sait jamais il y en aura quand même un petit peu faut pas déconner je rappelle rapidement le principe du grand questionnaire donc il y aura 8 streamers de Ghostream qui s'affronteront et qui nous démontreront surtout leur talent en matière de culture générale donc déjà une chose est sûre c'est vous savez qu'Azreal ne sera pas là donc ça va vraiment assez carré effectivement au moins il l'assume au moins il l'assume c'est bien c'est quand même le seul mec qui a mis non en fait dans la liste je ne suis pas hypocrite on dit les termes la sincérité ici voilà et donc la prochaine soirée arrivera donc je vous l'ai dit donc le lundi 13 novembre mais peut-être Azrael voudra tenter une autre expérience un petit peu immersive et tout et je vais vous parler d'un programme qui va arriver sur Ghostream qui n'est pas tout à fait inédit parce que c'est quelque chose que je fais déjà sur ma chaîne Twitch tout du moins que j'ai fait la saison précédente d'ailleurs Folso avait participé et je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux donc si vous me suivez vous le savez il s'agit d'un programme qui s'appelle qui veut gagner des miams alors quand vous voyez le titre et vous voyez le logo je pense que vous avez tout de suite compris que je parlais d'une version de pyramide évidemment donc vous l'aurez compris qui veut gagner des millions version Ghostream 15 questions pour gagner 1 million de miams alors vraie copie conforme je vous le dis comme ça ça ressemblera vraiment beaucoup à l'émission originale dans la forme avec les musiques avec l'habillage et tout vous verrez pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne voient pas à quoi ça peut ressembler je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne YouTube parce que j'ai déjà fait ça pendant quelques soirées sur ma chaîne Twitch mais j'ai décidé de le proposer sur Ghostream parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui aiment beaucoup qui veulent gagner des millions qui aiment même proposer je pense à la gauf de faire des soirées qui veulent gagner des millions sur Ghostream donc on le fera 2-3 fois dans la saison à partir de 2024 promis avec mes camarades il y aura Jean-Pierre Foucault il y aura Jean-Pierre Foucault Jean-Pierre Foucault il n'y aura pas Jean-Pierre Foucault mais il y aura Jean-Pierre Foucault par contre donc ce sera à partir donc de 2024 tu dis 2024 ça me fait un choc on est déjà en 2024 ça m'a fait un choc sur le coup j'étais en mode ah ouais 2024 je peux te donner la date de diffusion exacte si tu voulais mais comment il vaut mieux être je crois je serai pas là je croyais il y a un bug malheureusement c'est fort probable je vais me tourner si vous le voulez désormais vers Miss Elia bonsoir Miss Elia salut comment ça va ça va je me suis douté que j'allais que tu allais quoi passer en dernier pourquoi oui ma vie ma vie mais pourquoi non je sais pas moi je sais pas parce que je suis la première à aller sur cette chaîne alors alors à aucun moment il ne me serait venu l'idée de faire un ref là dessus mais après c'est pas grave non bah non tu es sur Ghost Ream donc depuis le tout début de la web tv c'est à dire en 2020 ce qui fait que tu es la plus vieille au sein de Ghost Ream c'est marqué sur ma fiche donc tu vois j'avais pas du tout prévu le non bah non comment tu te sens au sein de Ghost Ream aujourd'hui en plus attention pour ceux qui connaissent Miss Elia depuis le début de Ghost Ream vous savez que la connexion c'était compliqué mais là attention elle a la fibre elle a la fibre comment tu te sens au sein de Ghost Ream toi qui es là depuis le début 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 ah bah j'ai pas eu du mal à m'intégrer personnellement tout va bien c'est sûr c'est pas toi qui as eu je peux vous dire elle a vu tout le monde arriver et tout le monde partir elle en vrai je partage presque c'est avec Miss Elia parce que je fais partie des 3 4e arrivée donc c'est vrai que moi aussi j'en ai vu défiler comme dans ma vraie vie pardon il y a plus de filtre 23h bon alors du coup attention question très difficile ton jeu préféré ah bah Dofus je tombe de ma chaise je tombe de ma chaise et du coup le jeu que tu détestes c'est dur tous les jeux sauf Dofus petite préférence pour Valo allez hop c'est la première réponse de facilité mais fin bref c'est pas l'intérêt c'est plus un milieu de merde c'est tout alors on te verra sur Ghostream oui mais dans quoi de quoi dans quoi dans quelle émission on te verra sur Ghostream par exemple maintenant qu'on a quasiment tout annoncé les émissions quasiment on te verra dans Ghostream par exemple ah peut-être c'est possible voilà on te verra peut-être on te verra dans Switch Party par exemple voilà ça dépend si c'est sur un Macrossing oui pourquoi pas un Macrossing c'est possible bah oui ça arrivera sûrement même bon puisque tu es très motivé et puis surtout alors il faut quand même reconnaître une chose elle est très fatiguée parce qu'elle a travaillé toute la matinée dans des conditions un peu compliquées donc je peux comprendre qu'elle soit un peu fatiguée aussi donc on va aller à l'essentiel le questionnaire un mot qui appelle un mot en réponse on y va c'est parti qualité joyeuse défaut rageuse alors ça ça résume c'est bien qu'au stream toujours chill jamais j'ai envie de dire les jeux de panpans 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 et après on dit que c'est moi qui suis vieux non mais c'est bon relou j'ai laissé blague là par mon canicule j'ai laissé relou j'ai entendu la gauche et c'est honteux non un petit bug en vogue cool les rencontres faites sur le stream habitude café je connais et enfin pour terminer projet j'en manque un truc avec avec Miss Elia c'est qu'elle commence toutes ses phrases par j'arrive pas à le faire le cheval donc pas de projet en fait le projet il est déjà fait c'est qu'il y a eu un déménagement dans l'année c'est pour ça aussi ouais et puis peut-être perso formation taf ok très bien et bien merci beaucoup Miss Elia pour ce petit moment sans transition on va parler de flashback qui sera de retour à l'émission sur les jeux rétro qui reviendra de temps en temps il n'y a pas de rythme de diffusion que je peux vous donner mais ce sera assez régulièrement quand même l'après-midi ou parfois en prime vous verrez bien encore une fois si vous voulez plus d'infos sur le retour de flashback consultez les réseaux sociaux at ghostreamfr pour avoir plus de détails et de suivre les programmations chaque semaine qui sortent lundi à moins que le keys aient quelques infos à nous donner à ce sujet alors j'ai pas d'infos de date de retour de flashback comme tu as dit ça reviendra quand ça peut revenir donc checker les programmations qui sortent lundi sur les réseaux discord instagram twitter ok très bien et bien merci beaucoup autre programme qui reviendra aussi ponctuellement mais qui m'a été sa place plus régulièrement il faut le dire c'est un programme qui s'appelle mine de rien qu'on a peut-être un peu oublié mais pourtant il fait partie des programmes de ghostream depuis le début dédié au dessin avec des streamers qui dessinent en stream c'est un peu le concept il y aura peut-être Eria qui pourra tenter de temps en temps de le faire oui je crois que je vais tenter oui oui voilà oui pas de 0 à 3 tu vois comme quoi le programme va peut-être revenir finalement plus souvent que prévu j'en profite encore une fois pour refaire un petit coucou à Tzuki qui a assuré quelques épisodes de MDR la saison passée évidemment un seul il n'y en a pas eu deux au moins non il n'y en a qu'un seul ok bon si c'est le case qu'il dit je vais lui faire confiance puisqu'on parle des émissions qui n'ont eu droit qu'à un épisode en saison 1 on va embrayer sur un autre programme qui a fait partie de ces programmes où j'ai fait des annonces de merde et que du coup je vous l'ai dit si je fais une annonce de merde non je quitte ce plateau c'est goulag je vais donc vous parler du fameux live IRL hat qui a eu droit à une édition à Bayonne avec Prism et Eloquiz l'émission reviendra de temps en temps le principe est simple un streamer ou plusieurs s'ils sont ensemble se retrouve à un endroit pour faire découvrir des nouveaux horizons aux viewers donc il y a eu Bayonne il y aura peut-être d'autres villes peut-être même moi-même je me tenterai dans Nice de faire un truc un jour si mes horaires conviennent nous verrons bien Copenhague un jour Copenhague ça pourrait être sympa aussi moi j'ai bien envie de découvrir un laser Prism tu m'entends oui oui moi c'est prévu moi j'aimerais bien faire oui tout à fait il y a peut-être plusieurs streamers qui se lanceront dans l'aventure en cours de saison vous verrez bien en tout cas ce sera sur Ghostream à suivre mais encore une fois pour ce genre de programmes là qui sont un peu plus ponctuels le plus simple c'est de suivre les réseaux sociaux encore une fois je le disais il y a une personne qui n'a pas encore été interrogée et c'est pas n'importe qui il s'agit du président de la république non de Ghostream pardon non 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 moi c'est le moment je peux y aller le patron en attendant vous remarquerez un truc c'est que il y a Tyron oh Tyron je suis pas du tout en retard c'est pas grave tu as été présente toute la soirée tu sais d'une certaine façon oui je te laisserai regarder la rediff pour ça ouais je la redis non mais après tu sais à tout moment si ça te plaît pas non je quitte ce plateau n'hésite pas oui voilà du coup j'ai annoncé que tu serais dans Burger Quiz lundi prochain nous sommes toujours d'accord oui voilà donc vous voyez elle sera sur Ghostream au moins le mercredi 20 septembre elle est là demain elle est là demain elle est là demain incroyable OMG c'est incroyable du coup Lucky's revenons-en à nos moutons on est un peu à la bourre donc on va essayer d'aller vite oui je sais bien mais pas trop parce qu'on va quand même prendre un petit peu le temps c'est pas grave on avait prévu une fin à 23h il n'est que 23h06 si on va à 23h30 c'est pas trop grave alors du coup Lucky's en tant que patron de Ghostream sous quels mots tu placerais Ghostream pour cette saison quels mots définirais pour toi selon toi la deuxième épisode de Ghostream je vais rendre hommage à Azrael et je vais utiliser le mot banger bien sûr ouais alors banger voilà tout ça colle bien ouais ouais t'as raison est-ce qu'il y a encore des choses que je n'aurais pas dit qui vont arriver sur Ghostream parce que là j'ai fait le tour j'ai annoncé tous les programmes est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais oublié alors j'ai envie de dire qu'en soi à tout moment un programme il peut pop comme ça une idée elle émerge c'est développé en une semaine peut-être que c'est fait donc on verra bien mais il y a quelque chose aussi que tu n'as pas dit et qu'on n'a pas encore dévoilé à 100% mais rendez-vous aux alentours de Noël parce qu'il y aura quelque chose de spécial aux alentours de Noël sur WebTV je dois vous évoquer que même moi je ne l'ai pas genre le Père Noël le Père Noël il va peut-être passer voilà le Père Noël sera peut-être encore une ordure vous verrez bien autour de Noël c'est mon anniversaire il y a deux anniversaires au mois de décembre il y a la gauf le 28 et Paradigm le 31 si j'ai bonne mémoire c'est ça on est né là on n'y peut rien il faut qu'on puisse ça on n'a pas dit que ça nous intéressait la gauf après mais quel chien quel chien le Kiz nous avons parmi nous ce soir Mevisco et Captain Marty il y a aussi Naya qui fait partie des nouveaux arrivants qu'on a pu découvrir une ou deux fois dans l'été et qui devrait revenir de temps en temps au cours de saison est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver c'est la question que je voulais te poser aussi ceci étant dit je suis ton pont depuis hier la félicitation bien évidemment tout ce que je dis c'est que le bébé a le nom d'un des streamers ici présent mais non si ça fait le folko non le vrai prénom mais je ne dirai pas qui d'accord l'enfant béni non non c'est pas Théo du coup du coup pour répondre à ta question ce soir ils ne sont que deux donc comme tu l'as dit Mevisco et Captain Marty il y a Naya également qui avait rejoint cet été qui devrait continuer normalement cette saison on verra quand est-ce qu'elle leur apparaîtra elle ne pourrait pas être là ce soir et puis de toute façon les recrutements continuent donc oui il y aura forcément des nouvelles têtes qui vont arriver au cours de la saison justement la soirée des nouveaux faits pour ça et si vous êtes des si admettons dans le chat il y a des streamers qui aimeraient peut-être rejoindre la web tv comment ils peuvent faire pour nous rejoindre écoute on va faire simple il faut être majeur déjà désolé pour les personnes mineures voilà parce que soucis, associations tout ça tout ça tu connais mais après toutes les candidatures sont les bienvenues donc rendez-vous sur le site merci gostream.fr gostream.fr slash candidature ou alors .eskmaçon candidature dans le chat ou alors sous les panels enfin dans les panels sous le stream merci est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que je te pose les fameuses questions du mot qui en appelle un autre merci le kiss non mais j'ai compris j'ai compris il est fatigué il est en mood non je quitte ce plateau en réalité voilà je suis un peu fatigué je vais pas le cacher parce que concrètement beaucoup le savent mais j'ai passé peut-être des journées entières jusqu'à 4h du matin sous la chaleur à mettre en place cette saison de ça nécessite un peu de travail de préparer les assets c'est vrai qu'on s'est parlé ce matin je te félicite pas et puis il faut courir après tous ces joyeux lurons aussi oui aussi il est vrai il faut les canaliser pour terminer un mot une réponse on va commencer avec qualité la communication défaut l'absentéisme comme dirait quelqu'un que je connais ça tire à balles réelles mais bon toujours persévérer jamais abandonner ça va de soi ça va de soi relou shonen d'accord j'ai cité quelqu'un cool bah bouffer tout simplement alors après après je vous le dis tout de suite quand il a fait il a dit la séance est fermée après bon voilà je suis le fichier donc c'est pas un ban word c'est mon taf non non le ban word c'est mais j'ai pas le droit de le dire ah le fameux oui voilà oui c'est le oui c'est le voilà c'est ça et enfin pour continuer donc on a dit cool bah cool j'ai dit manger du coup donc habitude bah bien profiter parce que on se fait pour ça quand même d'accord et enfin projet la passion donc du coup la passion go stream le stream tout ça voilà bah voilà tout simplement merci beaucoup ils se relancent en stream quand même d'ailleurs oui c'est vrai qu'ils se relancent aussi sur sa chaîne perso essentiellement le matin si je ne dis pas de bêtises c'est ça 11 14 et après bah petite heure de pause c'est directement la quotidienne quoi voilà du lendu au vendredi exactement d'ailleurs une grande saison au moment où je vais vous montrer maintenant après vous avoir présenté tous les programmes un peu quelle sera la programmation type de go stream et donc on va commencer évidemment par le lundi c'est logique donc comme vous voyez la programmation fait que désormais go stream commencera à 15h30 à 15h pardon tous les jours et donc on attaquera par la quotidienne pendant 1h30 avec donc Prism et Lucky's dans la majorité du temps avec potentiellement une personne en plus qui sera là ça pourra être n'importe qui à tout moment vous verrez ensuite il y aura deux créneaux on va dire classiques avec soit du solo soit du multi pour cela je vous invite à suivre la programmation qui vous sera publiée ou des flashbacks et autres ou d'autres programmes qui pourront arriver des live IRL effectivement des flashbacks tout un tas de choses mais enfin en tout cas on va dire qu'en général ce sera plutôt du créneau hors émission puisque les émissions seront toutes appelées à être rediffusées derrière sur la chaîne replay de Go Stream donc voilà il faut bien distinguer les créneaux on va dire solo multi qui ne sont pas des émissions à proprement parler mais je crois que le que Tyran a un petit souci parce qu'elle a perdu a priori je ne sais pas vous avez vu ma fusée l'ego déglinguée ça fait longtemps non ? si tu fais un rapport avec ton sexe c'est non ok il est énorme ensuite le lundi soir en prime de 20h30 à 23h30 il y aura soit Switch Party soit Go Scream dans la majorité du temps une semaine sur deux mais ponctuellement vous l'aurez compris je niquerai un des créneaux pour vous proposer soit le grand questionnaire soit et ce sera le premier qui sera le plus mauvais je vous l'ai dit à Golfit soit qui veut gagner des miams en tout cas ce sera les lundis soir une fois de temps en temps on va dire à peu près toutes les 6 semaines vous me retrouverez le lundi soir le mardi le mardi c'est la journée la plus facile à vous annoncer puisque c'est la quotidienne deux créneaux solo au multi et le fameux tournoi Géohasar à 20h30 donc ça c'est la journée la plus facile aussi à découvrir elle ne bougera pas beaucoup d'ailleurs c'est en général le mardi qui bougeait le moins déjà avant parce que avec le Géohasar c'était assez facile le mercredi ça va être un peu la grosse journée vous aurez la quotidienne tous les jours de toute façon vous le savez de 15h à 16h30 vous aurez deux créneaux solo au multi et vous aurez à 20h30 le best of clip suivez de Géohasar à 21h suivi à 22h30 de salut le chat alors sauf ce mercredi où comme je vous l'ai dit il n'y a pas de Géohasar ça ne commence que la semaine prochaine vous aurez la soirée des nouveaux donc avec Mélis Kou Captain Marty et je crois aussi peut-être Lago Folso aussi qui seront là pour les accompagner si je ne dis plus loin de Sautis mais en tout cas dès la semaine suivante ce sera bel et bien GoActu et salut le chat que vous retrouverez tous les mercredis soirs en Prime sur GoStream et une fois sur 5 ou 6 vous aurez Burger Quiz en rediff exclusive comme je vous l'avais expliqué à 19h ce qui est le cas la semaine prochaine ce sera le cas d'ailleurs dès la semaine prochaine puisque ce sera le 18 sur ma chaîne Twitch mais le mercredi 20 donc sur GoStream et donc le mercredi potentiellement aussi de temps en temps à la place des créneaux solo multi vous aurez l'interview aussi qui pourra pop également autre journée le jeudi qui est assez simple aussi comme vous pouvez le voir il y a la quotidienne deux créneaux solo multi et soit GoFight pendant 4 semaines d'affilée et à la 5ème semaine vous aurez le duel et après vous aurez encore GoFight pendant 4 semaines et après vous aurez TeamStreamer donc en gros voilà comment ça va fonctionner prenez ça sur un cycle de 10 semaines vous avez 4 semaines GoFight puis le duel puis 4 semaines GoFight puis TeamStreamer etc 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 comme c'était déjà un peu le cas l'année dernière jusqu'à ce que GoFight soit mis en pause faute de alors en fait c'est quand Niette c'est barré il faut dire les choses salut Niette comment oses-tu franchement Niette égoïste enfin le vendredi enfin non parce que le vendredi n'est pas le dernier jour de la Web TV en semaine mais le vendredi c'est la prog un peu plus classique aussi la cote suivie des deux créneaux puis TeamStreamer tous les vendredis soirs sauf une fois sur 10 vous l'avez compris ce sera LegoStream Games de 20h30 alors souvent LegoStream Games ne finissent jamais à 23h30 la goffe tu confirmes c'est oui c'est toujours très ponctuel genre autour de 2h du matin alors c'est pas tout à fait vrai on est arrivé à tenir on est arrivé à peu près à tenir le truc jusqu'à minuit on est dans le retard on est passé un petit peu c'est tout mais c'est parce qu'on a des beaux matchs c'est surtout ça mais c'est parce que la goffe elle arrête pas de me saucer pendant les matchs c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est surtout Pekin et son pote qui était qui est Nodou qui est Nodou qui est Nodou le samedi le samedi non à peine le samedi vous retrouverez aussi GoStream en live et c'est là où c'est un peu inédit par rapport à la saison passée voici la programmation du samedi vous aurez donc le fameux tournoi go-kart tous les samedis à partir de 16h jusqu'à 18h suivi d'un créneau solo ou multi et après c'est là où vous voyez que le programme du samedi ça va être chaque semaine un Prime différent parmi ces 5 programmes que sont le tournoi Géo Hazard France dès samedi prochain Music Battle Tout est dans l'assiette Train Tournament et Simu At Home voilà en gros les programmes que vous retrouvez sur GoStream et donc dès demain à 15h dès demain exactement qui sera les premiers à ouvrir la web tv c'est la cote avec le keys et prismes ils ont la cote ils ont la cote ils ont la cote oh la mer s'ennuie j'étais pas là ok merci Tyran pour cette vanne c'est rien c'est un plaisir franchement c'est très original je me demande où tu as trouvé ça juste Tyran tiens plus que tu es là est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu branles des fois dans ta chambre allez pour vous oh la vache ça bouille ah bah oui ça bouille pourquoi tu fais ça en fait non alors c'était c'était un sub à ton et c'était mon premier tu l'as fait deux fois j'ai pas pris le deuxième clip mais il y en a deux oui parce que c'était en fait quand on offrait 10 subs d'un seul coup je me versais une boussée d'eau sur la tronche très mature ça très mature tu caches de l'eau il y en a un à foutre vous l'aurez compris vous l'aurez compris c'est la bonne ambiance sur Ghostream oui tu joues en place de merde ok les mots là il est bien placé pour parler lui bien chers enfants c'est la fin de cette soirée donc vous l'aurez compris de lancement le début c'est donc définitivement demain ça va non je quitte ce plateau même si ça va te oui bien sûr je t'en prie je voulais vraiment remercier tous ceux qui participent à la chaîne tous les streamers évidemment mais surtout Lucky's qui a lancé ce projet toi qui travaille beaucoup dans l'ombre aussi et puis il faut pas oublier non plus de parler de Wack qui fait toute la communication qui s'amuse à récolter tous les papiers et tout ça Primus les monteurs nos lieux les modos et tout ça sans toute cette belle équipe il y aurait pas vraiment grand chose qui pourrait se faire aussi de manière aussi souple et sympa pour nous les streamers donc merci énormément de travailler dans l'ombre et de recruter tout le temps et de toujours être derrière nous parce qu'on vous emmerde à la longueur de journée à dire il y a oublié comment on fait juste une personne mais je vais t'erre son nom attendez-moi il va falloir installer la prog là où est là merci énormément pour ça et merci pour votre soutien dans tout ce que vous faites et dans ce que nous on vous propose parce que sans vous il n'y aurait pas grand chose de possible merci énormément merci beaucoup et surtout c'est vrai qu'elle a dit les termes n'oublions pas évidemment de remercier le chat qui est là pour vous assister quand même et peut-être je rappelle pour aller pour prolonger ce que disait Fosso c'est vous qui faites vivre aussi la Web TV ce n'est pas que nous et comme vous le disiez n'hésitez pas à être présent à animer le chat et à clipper à clipper pour nous proposer aussi du bon contenu pour le Best of Clips et pour le Go Back que vous retrouverez chaque semaine fabriqué par les petits doigts magiques de Primis vous l'aurez compris parce qu'il y a eu déjà le premier épisode de tout à l'heure donc du coup demain à la cote avec Lucky's et Prism pardon Mycelia sur Fae Farm à 16h30 à 18h30 E.E.T.S.2 avec Mycelia Prism Tyran incroyable et le Switch Party et je n'oublie personne non je ne crois pas et Switch Party le premier Prime à 20h30 sur Mario Kart avec Prism Méviscou et Fall So oui je suis toujours là si je dis point de bêtise voilà voilà pour la programmation de demain bonne soirée bonne nuit à tous et à demain pour des bisous le vrai lancement au stream j'avais aimé mais c'est tout de toute façon